Et la carte verte, en fait, ça permet de s'installer aux États-Unis et de vivre là comme un citoyen, en fait. Ce qu'on ne vote pas, on devient comme un citoyen. Et je l'ai gagné du premier coup. Et quand on la gagne, on a six mois pour partir ou sinon on la perd. Et donc, je me dis, je m'en vais. Et je n'avais absolument aucun contact ici. Alors, je connaissais un peu déjà Los Angeles, mais je n'avais absolument rien de prévu. J'ai débarqué, j'avais des scénarios sous le bras que j'avais écrits en anglais. Et puis, j'ai tout de suite vu que le scénario, pour moi, ce n'était pas mon truc, en fait. Je ne sais pas me vendre. J'étais très, très mal. Et à ce moment-là, il y a un truc qui arrivait par hasard. C'est qu'en fait, des amis en France, à Paris, m'ont contacté. Et L'Express, le magazine L'Express, cherchait un correspondant à Los Angeles de cinéma. Et bon, les gens que je connaissais savaient que j'étais très cinéphile. Et donc, j'ai commencé. J'ai eu, ça, c'était en 2000. Et comme test, en fait, on m'a demandé d'aller interviewer Warren Beatty, qui était une très, très grande star à l'époque. Je n'avais jamais fait un seul interview de ma vie, jamais. Et j'ai débarqué au restaurant. Je me retrouve avec Warren Beatty. Et là, on a discuté pendant cinq heures, je crois, un truc comme ça. Et ça a été incroyable. Et donc, je rends mon interview. Et L'Express m'a dit tout de suite, ah, oui, on te prend. Et du coup, j'ai été le correspondant de L'Express pendant 15 ans. J'ai fait aussi Studio Ciné Live, qui est un magazine de cinéma. Donc, j'ai fait que ça, en fait. J'ai rencontré tous les réalisateurs, les acteurs, les patrons de studio, tout ça. J'ai allé sur les tournages. C'était très amusant. Et ça ouvre quand même toutes les portes d'Hollywood. Le problème, c'est que ça devient très répétitif très vite. Parce que c'est quand même toujours les mêmes gens. Et que moi, je trouvais que le cinéma américain, en plus, devenait de plus en plus formaté. Je m'y retrouvais de moins en moins. Et puis, ce qui me manquait, c'était la littérature. En fait, la littérature, ça a toujours été ma passion première. Et j'avais envie d'y revenir. Alors, j'écrivais pour moi de mon côté. Mais bon, des choses qui… Je n'étais pas très content de ce que je faisais, en fait. Et puis, au moment, en fait, où les choses devenaient de plus en plus difficiles avec les magazines, j'ai décidé de tout laisser tomber, le journalisme. Donc, j'ai tout arrêté. Et à ce moment-là, il y a un truc qui s'est déclenché dans ma tête. Où je me suis dit, il faut que j'écrive un nouveau roman. Et ça s'est passé, en fait, c'est de manière assez curieuse. J'étais à Berlin, en vacances à Berlin. Et bon, alors, je suis à moitié allemand du Parma-Mer, en fait. Donc, je vais souvent en Allemagne. J'étais à Berlin. Berlin, c'est une ville que je trouve très, très impressionnante. Il y a le poids de l'histoire qui est toujours là. Toutes les histoires, c'est l'Empire allemand, le nazisme, le communisme, en fait, tout est là. Et je me promenais dans Berlin. Et je me suis arrêté à l'endroit même où il y a eu l'autodafé, en 1933, où ils ont brûlé tous les livres, où les nazis ont brûlé les livres. Et il y a un petit monument pour célébrer cette chose assez monstrueuse. Et j'ai trouvé que ça m'a vraiment beaucoup marqué. Et à ce moment-là, je me suis dit, mais il faut que j'écrive sur Berlin. Il faut que j'écrive quelque chose. Et il y a une connexion qui s'est faite dans ma tête. J'ai toujours eu cette passion pour Douglas Sirk, le réalisateur. Et je n'avais jamais pensé à raconter son histoire, en fait. J'étais obsédé par ses films, par son histoire personnelle. Mais là, sur place, à Berlin, je me suis dit, mais oui, Douglas Sirk, Berlin, et tout s'est connecté. Et là, pendant trois ans, en fait, après, j'ai fait que ça. En fait, j'ai écrit le bouquin. Alors, du coup, je n'avais plus aucune connexion dans le milieu de l'édition en France, puisque j'étais parti. Soit ils étaient trop vieux, soit ils étaient morts, carrément. Donc, je me suis dit, en fait, j'ai recommencé tout à zéro, en fait. Ce qui est assez… Ce n'est pas évident, en fait. Surtout que je n'étais pas sur place, en fait. J'étais donc toujours à Los Angeles. Donc, j'ai terminé mon manuscrit. J'ai mis à peu près trois, quatre ans pour l'écrire. J'ai commencé à l'envoyer. Et là, j'étais comme un débutant. Et puis, j'ai eu cette chance extraordinaire. C'est que j'ai eu cette rencontre qui s'est faite avec Guillaume Malary, mon éditeur, qui, en fait… Ce n'est pas moi qui lui ai envoyé mon manuscrit, en fait. Moi, je commençais un peu à… Je l'avais envoyé à plusieurs éditeurs. Je n'avais pas de réponse ou des réponses, les lettres types. Et puis, en fait, une amie à moi l'avait donnée en douce à Guillaume Malary parce qu'elle le connaissait très bien. Et sans me le dire, en fait, parce qu'elle avait… Comme elle ne savait pas, évidemment, qu'elle serait sa réponse, elle ne voulait pas me donner de faux espoirs. Et quelques jours, je crois que c'était une semaine, deux semaines avant Noël, tout téléphone de Guillaume Malary qui me dit « J'adore le bouquin et je le prends, on le fait. » Je crois que ça a été le plus beau cadeau de Noël que j'ai jamais eu de ma vie. Et puis, alors, on s'est mis d'accord. Il y avait des petites révisions à faire sur lesquelles j'étais entièrement d'accord. Et j'ai fait ça en deux mois. Parce que quand même, ça a été très rapide. Et donc, on a signé le contrat. Et donc, en fait, le bouquin est sorti quelques mois. Voilà. Est-ce que déjà, tu peux dire qui est Douglas Sirk ? Parce que je pense que tout le monde ne le connaît pas forcément. Oui. Alors, en fait, Douglas Sirk est très connu dans le milieu des cinéphiles, en fait. Les gens qui amènent au cinéma, c'est un peu une espèce d'icône. En fait, Douglas Sirk, c'est un réalisateur qui est d'origine allemande, qui est né en Allemagne, il est allemand. Il a fait énormément de théâtre sous la République de Weimar. Notamment, c'était un très grand intellectuel. Alors, la République de Weimar, c'est en fait cette espèce de période qui est devenue une espèce pour beaucoup de gens, une espèce de mythe, en fait. C'est l'Atlantide entre la fin de la Première Guerre mondiale et donc l'écroulement de l'Empire allemand et avant l'arrivée du nazisme, où il y a eu cette espèce de petite sphère d'une dizaine d'années à peu près, même pas, de démocratie, de liberté absolue. Et surtout, il y a eu une espèce d'extraordinaire effervescence culturelle, en fait. C'était au théâtre, c'était au cinéma, c'était en littérature, c'était en peinture. C'était vraiment extraordinaire ce qui s'est passé. Et Douglas Sirk était au cœur de ce monde-là. Il connaissait les écrivains, il faisait donc beaucoup de théâtre, il connaissait les philosophes, il connaissait les peintres, enfin tout le monde. Et ce qui s'est passé, en fait, c'est qu'il est devenu très célèbre dans le milieu du théâtre, très, très vite. Mais en fait, dès que le nazisme est arrivé, donc on arrive à la fin des années 20, début des années 30, le théâtre a été nazifié très, très, très vite. Parce que le théâtre en Allemagne avait une place énorme, beaucoup plus qu'en France, par exemple. Parce que le théâtre, à l'époque, ça se passait par état en Allemagne. Chaque état allemand avait son théâtre qui avait une influence gigantesque. Les nazis l'ont compris tout de suite. Donc, ils ont nazifié le théâtre immédiatement. Le cinéma, par contre, était encore une ère considérée comme une ère de liberté. Et Douglaser, qui était très ambitieux, s'est dit, d'abord, le cinéma, je vais pouvoir être libre. Je vais donc essayer de faire du cinéma. Et surtout, je ne suis pas assez connu pour pouvoir aller à l'étranger et faire carrière à l'étranger. Je vais me planter, personne ne me connaît. Je vais galérer. Donc, il s'est retourné dans le cinéma en pensant aussi, comme beaucoup d'artistes à l'époque, que le nazisme n'allait pas durer parce que c'était une telle aberration pour ces gens de gauche, de la culture. Donc, il s'est lancé là-dedans. Et il est devenu, en fait, très, très vite, le réalisateur numéro un du cinéma allemand. Mais c'était le numéro un du cinéma allemand nazi. Donc là, il y a une ambiguïté assez fascinante qui s'est passée. Il a fait des films pendant quelques années. Et en 1938, il s'est échappé. Il est parti, il a erré dans toute l'Europe. Et il a atterri à Hollywood. Et là, va commencer la seconde carrière de Douglas Sir. Et c'est là, en fait, où il va devenir l'espèce de réalisateur mythique qu'aujourd'hui, tous les cinéphiles connaissent, en fait. Et là, je ne parle que de sa carrière parce qu'il y a eu, évidemment, toute l'histoire de sa vie privée. Il s'est rajouté à tout ça. Est-ce qu'on peut commencer ? Vas-y, Sandra, vas-y. J'avais une question. Alors, Denis, moi, je n'ai pas lu encore le livre, mais j'ai bien l'intention de le lire. Mais je m'interrogeais par rapport à ce que tu disais, là, sur ton parcours. Est-ce que l'écriture de ton livre a été fortement influencée par ton activité autour du cinéma ? Est-ce qu'on retrouve, je ne sais pas, moi, des élans scénaristiques qu'on peut trouver au cinéma ? Alors, en fait, quand j'écris, en fait, mais ça, même avant, quand j'écris mes premiers romans, j'ai toujours une vision très cinéma de mes livres, en fait. Je les vois en images, d'abord. Donc, en fait, et instinctivement, je fais des découpages qui sont presque comme des découpages cinéma. Je crois que ça donne un rythme, du coup, et surtout à ce livre-là, en fait. Et surtout, ce qui s'est passé, et ça, c'était assez inconscient, en fait, de ma part, c'est que, en fait, toute mon expérience de journaliste de cinéma et notamment toutes les interviews que j'ai faites m'a énormément aidé parce qu'en fait, pour ce roman-là, en fait, j'ai pris un canevas spécifique, en fait. J'ai imaginé, je me suis imaginé, je me suis imaginé, moi, à 20 ans, dans les années 80, étudiant de cinéma, allant, rencontrant un Douglas Sirk vieillissant. Il vivait alors sur les bords du lac, en Italie, au bord d'un lac. Et je me suis imaginé, allant le rencontrer, et moi, jeune gamin, ayant cette espèce d'échange avec ce vieillard, en fait. Et quand j'ai écrit ces scènes-là, en fait, elles ont été complètement influencées par toutes les interviews que j'ai pu faire avec tout réalisateur que j'ai rencontré. Et je sais, en fait, comment se passent ces rencontres-là. Je sais comment on dialogue avec un réalisateur, comment, sans vraiment le brusquer, on peut arriver à le faire parler, comment on obtient des confidences, l'air de rien. J'étais assez doué, en fait, pour faire ça quand je faisais des interviews. Et en fait, tout ça, ça a influencé énormément mon bouquin. Et c'est pour ça que quand le livre est sorti, il s'est passé un truc assez incroyable que moi, je ne m'y attendais vraiment pas du tout. C'est que toutes ces scènes-là, tout le monde a pensé qu'elles étaient vraies. Tout le monde a pensé que j'avais vraiment été, en 1980, 1981, j'avais vraiment rencontré Douglas Sirk, en fait. Alors que c'est faux, je ne l'ai jamais rencontré. J'avais juste besoin de mettre en scène, en fait, tout le matériau que j'avais. Mais j'avais tellement de choses à dire sur lui. Et je ne voulais pas faire une biographie, parce que d'abord, je ne suis pas biographe. Je ne voulais pas faire un livre d'histoire. Je voulais faire un vrai roman, en fait. Et donc, j'ai mis en scène tout ce que j'avais sur lui en imaginant ces rencontres. Mais elles sont tellement réalistes et tellement crédibles que tout le monde y a cru. Et je me suis retrouvé, en fait, à devoir me justifier à plein de gens, en fait. Je me suis retrouvé, en fait, à devoir me justifier à plein de gens. J'ai vraiment rencontré Douglas Sirk, vraiment plusieurs fois dans les années 70. Et on se rencontre, il me parle. Et il croyait que moi aussi, je l'avais rencontré. Donc, je me suis dit à ce moment-là. Alors, j'étais d'abord vachement embarrassé. Et surtout, je me suis dit, du coup, j'ai réussi mon coup quand même. Parce que pour que quelqu'un qui l'ait connu, parce que moi aussi, je l'ai connu, c'est vraiment, j'ai réussi mon coup. Mais ça, c'était assez inconscient de ma part, en fait. Avec une certaine fonction du journalisme. Et moi, j'ai une question, si c'est possible. Oui, oui, bien sûr. Quel pourcentage tu évalues ? Tu as dit 3-4 ans, à peu près, de durée pour faire ce roman. En termes de pourcentage, le pourcentage de recherche que ça t'a demandé et le temps d'écriture. Alors, en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'étais obsédé par Douglas Sirk par son cinéma depuis mon enfance, en fait. Je l'ai découvert, en fait, j'étais tout petit. Et son film est passé. Il y avait un de ses films qui s'appelle Écrits sur du vent. Et ça passait le... Je ne sais pas si mon génération se rappelle, mais à l'époque, il y avait des films qui passaient le dimanche après-midi à la télévision française. C'était en version française, évidemment. Et le film est passé. Donc, j'étais là tout seul avec ma mère. Et j'ai vu le film et j'étais halluciné, en fait. Alors, je n'ai pas compris, évidemment. Parce que c'est un film très complexe, en fait. Je pense que les cinéphiles analysent, analysent, suranalysent. Moi, je l'ai vu comme un enfant peut voir un film. Mais j'ai été ébloui par ce que je voyais. Et ça a commencé à ce moment-là. Et j'avais vraiment 10, 11, 12 ans, je crois. Et donc, jeune adulte, genre à l'adolescence et étudiant, je suis revenu sur ce cinéma-là. Et donc, ça, c'est à l'époque, en fait, tous ces vieux films du cinéma américain ressortaient dans les salles à Paris. Alors, il y avait l'Action Christine, par exemple, qui ressortait tous ces vieux films-là. Et donc, je les ai redécouverts à nouveau au cinéma. Et j'ai donc commencé vraiment à faire des recherches sur son œuvre, en fait. Il n'y avait pas grand-chose sur sa vie privée. Il y a un livre d'entretien qui est sorti sur lui qui avait été publié par un journaliste qui avait donc rencontré Douglas Sirk et qui avait publié, en fait, ses entretiens. Et c'est absolument fascinant. Donc, j'ai commencé à lire tout ça, mais sans jamais penser faire quoi que ce soit. Et à l'époque, en fait, je n'étais même pas étudiant de cinéma. Ça, c'est dans le roman. En fait, j'ai fait Sciences Po à l'époque. Donc, c'était vraiment pour moi à côté. Et donc, au cours des années, j'ai vraiment été nourri, en fait, par son œuvre. Quand j'ai vraiment… Alors, du coup, là, on fait un saut dans le temps et on arrive au milieu des années, genre aux alentours de 2015. Et là, je décide d'écrire sur lui. Alors là, ce qui s'était passé, en fait, c'est qu'entre-temps, il y avait eu toute l'histoire sur laquelle on va revenir de son enfant qui avait été découverte. Et les cinéphiles en parlaient de cette histoire-là. Donc, je connaissais cette histoire-là. Et je me suis dit… Alors là, j'ai vraiment fait commencer à faire des vraies recherches. Je dirais que les recherches m'ont pris… Alors, les recherches pures, je dirais, un an à peu près, un, deux ans. Et j'ai commencé l'écriture tout en continuant les recherches, en fait. Donc, il y a un espèce de mélange qui s'est fait entre l'écriture et les recherches. Par exemple, j'allais commencer un chapitre qui se passait à une époque très précise des… Genre, on va dire, par exemple, 1938. Donc, j'avais déjà des éléments. Mais au moment où j'écrivais, je faisais mes recherches sur qu'est-ce qui s'est passé en 1938 exactement, des dates spécifiques, des choses comme ça. Donc, les deux, en fait, se sont entremêlées. Donc, je n'ai jamais vraiment arrêté les recherches, en fait. Au temps que j'écrivais, j'ai toujours continué les recherches. D'accord. Moi, j'ai une question. Vous m'entendez ? Oui, oui, je m'entends très bien. Alors, je n'ai pas eu le plaisir de lire le livre Un père sans enfant. En revanche, j'ai une question. En fait, vous êtes écrivain, enquêteur, et je me demandais à quel moment vous… Est-ce que vous vous mettez des limites ? Vous vous dites, bon, là, je suis en train de dériver un peu trop dans la fiction. Je devrais retourner un peu dans la réalité. Ou alors, vous vous êtes dit, non, j'ai une liberté totale. Je peux raconter quand même, romancer sa vie. Ou est-ce que vous vous êtes cantonnés ? Non, je ne voulais pas… Alors, en fait, je me suis toujours considéré comme romancier à la base. Je n'ai aucune prétention d'historien ni biographe, et je crois que je n'en serais pas capable. En même temps, je voulais coller à la réalité autant que possible. Donc, en fait, ce que j'ai inventé… Alors, j'ai fait donc mes recherches. Il y a des tas de choses sur lesquelles on ne sait pas… Il y a plein d'éléments sur lesquels on ne sait pas grand-chose. Alors, si j'avais été biographe, j'aurais fait des recherches pendant 10 ou 15 ans. J'aurais été dans tous les théâtres d'Allemagne. J'aurais été faire des recherches dans toutes les cinémathèques d'Europe. J'aurais sans doute trouvé des documents, des lettres, des choses comme ça. Mais même, je pense, en faisant autant de recherches, il y a des tas de choses qu'on ne sait pas. Et notamment, par exemple, sur le fils de Douglas Sir. Je pense qu'il y a très, très peu d'éléments, en fait. Donc, j'ai collé à la réalité autant que possible. Mais je me suis permis d'imaginer. Alors, ce que j'ai imaginé, par exemple, ce sont… J'ai imaginé des scènes de dialogue, ce qui a pu se passer entre certaines personnes à l'époque. Alors, je vais vous donner, par exemple, un exemple très précis. Le fils de Douglas Sir, enfant, est devenu acteur. C'est devenu un peu l'enfant-star du cinéma nazi. Mais on ne sait pas vraiment dans quelles circonstances il en est arrivé là. On sait juste que sa mère était une nazie forcenée, qu'elle était elle-même actrice. Donc, j'ai fait beaucoup de recherches. J'ai découvert que sa mère, par exemple, était dans un même groupe d'acteurs que d'autres acteurs. Et donc, j'ai imaginé, voilà, comment, par exemple, son fils aurait pu devenir une star du cinéma allemand. Donc, des choses comme ça, j'ai imaginé. En même temps, par exemple, tous les noms que je cite ont tous existé. Tous les acteurs, tous les réalisateurs, tous les producteurs du cinéma allemand dont je parle ont existé. Donc, en fait, j'ai supposé des choses. Je me suis permis d'imaginer des scènes de dialogue. Mais je pense que je suis resté au plus proche de vraiment ce qui s'est passé à l'époque. Et que je touche à la réalité. Alors, en même temps, il y a des choses, par exemple, dans la psychologie des personnages, ça, c'est moi qui... Alors, je ne peux pas dire que j'invente, parce que je me suis aussi basé sur beaucoup de choses que lui-même a déclaré. Mais il n'a jamais parlé de son enfant, par exemple. Ça, ça a toujours été très secret. Donc, tout ce que moi, j'imagine qu'il pense et qu'il ressent sur son enfant, ça, c'est moi qui le suppose. Donc, on peut dire que là, c'est inventé ou romancé. Mais je pense que là, par exemple, personne ne le saura jamais, en fait. Donc, là, chacun, il va le saisir. Ce n'est plus de sa supposition. Moi, j'aurais une question. Bonjour. Je n'ai pas lu non plus le livre. Mais effectivement, je suis intéressée par le topo, le travail de recherche que vous avez fait aussi, notamment. Je voulais savoir, est-ce que vous avez rencontré des proches ou des descendants ? Est-ce que vous avez pu les confronter à votre version du récit ? Ou est-ce que ça n'a pas été possible ? Non. Alors, en fait, il n'y a plus personne de sa famille à lui-même. Il n'y a plus personne. Tout le monde est décédé. Il y a très peu de gens, en fait, qui ont survécu. Alors, de la période allemande, il n'y a plus personne. De la période américaine, il y a quelques acteurs, très, très peu, qui sont encore vivants ou qui étaient encore vivants au moment où moi, j'écrivais mon roman. Et notamment, pour les cinéphiles, il y a un film qui est très, très célèbre qui s'appelle « Mirage de la vie ». Et il y a une actrice qui joue dans un film qui est encore vivante et qui habite pas très loin de chez moi. Moi, j'habite à Los Angeles. Elle habite à Pasadena. Pasadena, c'est dans les hauteurs de Los Angeles. Et j'avais, en fait, la possibilité de la rencontrer. Et j'ai vraiment hésité. Et en fait, je ne l'ai pas fait. Je ne l'ai pas fait parce que je ne voulais pas… À ce moment-là, j'étais tellement dans mon univers que j'avais très peur, en fait, que si je rencontre quelqu'un qui l'ait connu, ça me coupe, en fait, dans mon élan. Et en plus, je savais que toutes les personnes de la période hollywoodienne n'auraient pas grand-chose à me dire, en fait, sur le cœur de mon roman qui est vraiment… qui est plus lié à l'Allemagne et à l'histoire avec son enfant parce qu'il n'en parlait pas, cette histoire-là. C'était vraiment très secret. Donc, cette comédienne aurait pu me raconter des tas de choses sûrement passionnantes sur le tournage de Mirage de la Vie, sur son rapport avec lui en tant que réalisateur, mais elle ne m'aurait rien apporté, en fait, je pense, qui aurait pu m'aider à mieux comprendre l'histoire de Douglas Sirk et de son fils, en fait. Donc, je ne l'ai pas rencontrée. Il y a une autre actrice que moi j'adore qui est dans plusieurs de ses films qui s'appelle Dorothy Malone. Dorothy Malone habitait au Texas à l'époque, très âgée, mais elle était encore vivante. Elle est décédée depuis. J'aurais pu aller la rencontrer ou en tout cas essayer de la rencontrer. Mais c'est pareil, en fait. En fait, ce que je sais aussi, c'est par expérience, j'ai rencontré dans ma carrière de journaliste pas mal de stars très âgées et c'est toujours un peu délicat. C'est même un peu douloureux, en fait. Ce sont beaucoup, souvent, des gens qui vivent dans leur passé, qui sont un peu déconnectés de la réalité, parfois qui sont très âgés, qui ont des problèmes de mémoire et ce n'est pas évident du tout. Et je ne voulais pas... Je me suis retrouvé, par exemple, à interviewer Robert Altman, le réalisateur, je suis, en fait, le dernier journaliste à avoir rencontré Robert Altman. Donc, du coup, ça a créé une espèce de mythe dans le milieu des journalistes que c'est moi qui avais tué Robert Altman à cause de mon interview. Et en fait, ça a été très, très, très bizarre parce qu'en fait, il perdait complètement la tête. Il venait de faire un film, mais en fait, j'ai appris plus tard que ce n'est pas lui qui avait vraiment réalisé le film. Je le rencontre chez lui. Il était vraiment, je peux le dire maintenant, il était complètement gâteux. Donc, je lui posais des questions sur le cinéma. Il me répondait en me parlant de son petit déjeuner. C'était vraiment... Et ça a été très, très, très difficile. J'ai été rencontrer à Las Vegas Jerry Lewis. Alors, lui, c'est Jerry Lewis, mais il vivait dans son monde. Il était connecté. C'était incroyable. J'avais l'impression d'être... Dans le film Sunset Boulevard à Gloria Swanson, c'était ça, quoi. Et donc, ça m'est arrivé plusieurs fois des histoires comme ça. Et j'avais peur de ça, en fait. J'avais peur de rencontrer ces vieilles stars des années 50 qui avaient connu Douglas Sir, mais qui n'auraient pas vraiment été capables de m'en apprendre plus. Et je voulais rester... Et je voulais me garder cette part de liberté d'écrivain. Vraiment, je me suis toujours posé comme romancier avec ce bouquin. Et je voulais garder cette liberté-là. Alors, en même temps, personnellement, je me dis, ah oui, ça aurait été bien dans le contrat de Rotimalo. Mais je pense que ça m'aurait plus empêché dans l'écriture qu'autre chose. Donc, je pense que le roman en tant que tel n'a pas pâti de ça, en fait. Du fait que je n'ai pas rencontré ces gens-là. Et est-ce que vous avez... Est-ce que tu as, pardon, je ne sais plus... On peut se tutoyer, mais oui. Oui, oui. Est-ce que tu as trouvé des réponses sur... Tu disais que tu avais imaginé ce qu'il pouvait penser par rapport à son fils, etc. Est-ce qu'on peut trouver des choses dans son cinéma, dans le cinéma Douglas Curse ? Est-ce que tu as trouvé des choses là-dessus ? Ah ben, alors, ça, c'est effectivement quelque chose dont je parle beaucoup dans le roman et qui, moi, m'a beaucoup frappé. C'est qu'en fait, plus j'ai été happé par l'histoire personnelle de Douglas Curse et de son enfant... Alors, je vais très vite, en fait, pour que tout le monde comprenne, et seulement pour les gens qui n'ont pas lu le bouquin, je vais parler de ce qui s'est passé en fait. Donc, Douglas Curse, en Allemagne, il ne s'appelait pas Douglas Curse, d'ailleurs, son vrai nom, son vrai prénom, il s'appelait Detlef Cirque. Donc, dans le bouquin, tout au long du livre, d'ailleurs, je l'appelle Detlef parce que c'est son vrai prénom. Donc, Detlef, en fait, était marié pendant les années 20 avec une actrice de théâtre allemande et ils ont un enfant ensemble qui est né en 1925. Ils divorcent de cette actrice qui, très vite, elle devient nazie et elle garde l'enfant. Detlef, Douglas Curse, lui, par contre, épouse une autre actrice qui, elle, est juive. Il n'a pas la garde de son enfant. Les années 30 arrivent, le nazisme arrive, donc Detlef fait du cinéma, marié donc à cette actrice juive qui, elle, du coup, ne peut plus rien faire, évidemment. Et par contre, de l'autre côté, sa femme, l'ex-femme, l'actrice nazie, d'abord lui interdit de voir son enfant, interdiction absolue, et comme elle est nazie de son côté, il ne peut absolument rien faire. Et en plus, vers le milieu des années 30, elle découvre, enfin, elle découvre, elle réalise que son enfant, il est très beau, il est blond, c'est le parfait petit à rien, et elle décide, en fait, d'en faire un petit enfant star. Donc, elle le lance, avec ses connexions, dans le cinéma allemand. Effectivement, depuis le milieu des années 30 jusqu'au début des années 40, le petit Klaus, il s'appelle Klaus, devient un enfant star. Il devient un peu le parfait petit à rien, le petit garçon idéal du cinéma allemand. Et Detlef Sirk voit son enfant grandir sur les écrans sans jamais pouvoir le rencontrer dans la vie. Et je pense que l'une des choses, en fait, qui a fait qu'il ait resté en Allemagne, alors qu'il aurait pu, quand même, essayer de partir, c'est qu'il espérait sauver son enfant. Toute cette période des années 30, jusqu'à son départ en 1938, il espérait arracher son fils aux griffes de son ex-femme et aux griffes des nazis. Parce qu'évidemment, un petit enfant blond a rien, qu'est-ce qu'on lui fait faire ? On lui fait jouer le rôle du petit a rien, au point qu'on va lui faire jouer des rôles dans des films de propagande nazis. Et donc, finalement, quand Detlef Sirk quitte l'Allemagne, il s'enfuit de l'Allemagne parce qu'il a une femme juive, il ne faut pas le plier, il abandonne son enfant. Et cet abandon va être au cœur, je pense, du traumatisme qu'il va vivre tout le restant de sa vie. Donc, il émigre aux États-Unis, il devient réalisateur à Hollywood. Ce n'est pas évident d'ailleurs au début. La fin de la guerre arrive, donc on est entre 1945 et 1950. Et Detlef Sirk, en fait, qui commence à devenir sérieusement reconnu à Hollywood, décide en fait de rentrer en Allemagne parce qu'en fait, il est tellement obsédé par son enfant qu'il veut retrouver son enfant parce que personne ne sait ce qu'il est devenu, l'enfant. Il a disparu. Il a été avalé par l'histoire. Donc, Detlef retourne en Allemagne. On est en 1949. C'est l'Allemagne en ruine. C'est l'Allemagne un des zéros. Je ne sais pas s'il y a un film de Rossellini qui est extraordinaire qui s'appelle Allemagne un des zéros. C'est vraiment l'Allemagne des ruines. C'est Berlin. Il ne reste plus rien. Et Detlef Sirk retrouve l'Allemagne qu'il a aimée détruite, réduite à un champ de ruines et il cherche son enfant pendant un an et il ne le retrouve pas et personne ne sait ce qu'est devenu son enfant. Et donc, il est totalement... Je pense que lui-même est détruit. Alors, il y a une rumeur qui court en fait, c'est que l'enfant aurait été soldat sur le front russe et c'est tout. Donc, est-ce que l'enfant est mort sur le front russe ? Est-ce qu'il a été fait prisonnier ? Est-ce qu'il est dans un camp de prisonniers en Russie comme il y avait des tas de soldats allemands qui le sont demeurés pendant des années ? Il ne le sait pas. Et finalement, il n'a pas d'autre choix que de rentrer de nouveau aux États-Unis. Mais vraiment, il y va reculons parce qu'en fait, il n'aimait pas tellement Hollywood. Il ne s'y sentait pas bien. Il n'aimait pas trop l'industrie du cinéma hollywoodien mais il n'avait pas d'autre choix parce qu'en fait, il se rencontre aussi en même temps qu'il ne pouvait pas refaire carrière dans le cinéma allemand qu'il n'avait plus appris. Donc, il retourna à Hollywood et en fait, ce qui s'est passé, et ça, c'est quelque chose dont personne n'a jamais parlé parce que tous les gens qui ont analysé le cinéma de Douglas Sœur, il y en a beaucoup, de la littérature de Douglas Sœur, il y en a énormément. Mais personne n'a jamais pensé à se pencher sur l'histoire de l'enfant. Et donc, en fait, en connaissant le soeur de cet enfant, moi, j'ai réalisé... Denis ! Denis ! Denis ! Oui, pardon de te couper mais en fait, ça va couper parce que c'est des sessions de 40 minutes. Donc, il faut se reconnecter. Là aussi. Alors en fait, ce qui s'est passé en fait, c'est qu'il a été tellement... Moi, je pense que le traumatisme qu'il a vécu en perdant son enfant... Alors, je pense qu'il y a eu une culpabilité énorme parce qu'il a abandonné son enfant littéralement et il ne l'a jamais retrouvé et qu'en fait, comme par hasard dans le milieu des années 50 quand il revient à Hollywood et là, il commence à faire ses films qui vont faire de lui l'un des plus grands réalisateurs non seulement du cinéma américain mais du cinéma mondial et des films qui sont absolument extraordinaires et qui sont aujourd'hui reconnus comme parmi les plus grands films de l'histoire du cinéma et tous ces films en fait, ont été informés, influencés, hantés par son enfant et quand on regarde tous ces films-là, on se rend compte qu'il y a toujours des enfants dans l'histoire. Ce sont des films soit directement, soit indirectement mais ce sont des films qui parlent de l'enfance où il y a des enfants qui parlent de rapport entre des parents et des enfants et c'est des films qui sont dans la douleur toujours mais c'est des films qui sont dans l'émotion et dans la, je dirais, dans une espèce de déchirure en fait. Alors même quand les enfants sont que dans une espèce d'intrigue secondaire ou qu'ils ne sont que vraiment à côté en fait de l'intrigue principale mais malgré tout, ils sont toujours là. Donc en fait, Douglas Sirk a été non seulement hanté par son fils mais son fils va hanter ses films mais il va aussi lui donner, je trouve, je pense que son enfant, la perte de son enfant lui apporte quelque chose d'un point de vue artistique qui lui permet d'atteindre une grandeur qu'il n'avait pas avant. Et je pense que c'est ça en fait le mélodrame. Alors Douglas Sirk est connu pour avoir fait, on dit de lui qu'il a fait les plus grands mélodrames hollywoodiens notamment des mélodrames qu'on dit flamboyants. Et effectivement, je pense que cette flamboyance et ces élans extraordinairement mélodramatiques sont dus à l'enfant. Et moi, ce qui me touche en fait dans le mélodrame hollywoodien, alors pas seulement de la Sirk mais dans le mélodrame en général, c'est qu'en fait par l'utilisation des clichés du mélodrame parce que le mélodrame c'est un genre quand même qui est très balisé, on peut atteindre quand on a des grands acteurs, des grands acteurs à une vérité humaine très profonde. En fait, le mélodrame permet de dire des choses un peu comme la tragédie grecque ou la tragédie classique en France. Et d'ailleurs, Douglas Sirk était très très intellectuel et il connaissait tout ça. Il adorait notamment la tragédie grecque. Et tous ces mélodrames sont beaucoup influencés par la tragédie grecque. Donc, je pense que le mélodrame est un moyen de toucher à des émotions très 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 profondes. Et les films de Douglas Sirk y parviennent mais ils y parviennent par le biais de son enfant. Alors, il ne va jamais vraiment parler de son enfant à part dans un seul film qui est un de ses films les plus poignants qui s'appelle Le temps d'aimer et le temps de mourir. Et là, littéralement, c'est vraiment son enfant qui est au cœur du film. Mais de manière cachée parce qu'il ne va jamais le dire. Il n'en parle pas à son enfant. Et ça, je pense que c'est aussi une autre douleur qu'il a eue. C'est qu'étant réalisateur à Hollywood, il ne peut pas parler de son enfant parce que dire au monde entier que l'un des plus grands réalisateurs du cinéma américain non seulement a fait du cinéma sous les nazis mais qu'en plus son enfant avait été star sous le cinéma nazi, ce n'était pas possible. Il aurait brisé sa carrière. Donc, il garde sa douleur secrète. Cette déchirure est toujours secrète. Il n'en parle que très 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 tard dans sa vie. Quand il rencontre ce journaliste qui va publier ce livre d'entretien, à lui, il va en parler de son enfant mais très brièvement en fait. Et quand le livre d'entretien va sortir, il demande au journaliste d'éliminer ces passages-là. Il ne veut pas que ces passages soient publiés de son vivant donc le journaliste l'accepte et donc quand le livre sort, tout ce qui parle de l'enfant ne se trouve pas dans le livre. Dans la première édition du livre, on ne sait pas ce qui se passe et c'est en fait uniquement quand Douglas Sirk décède en 87, il y a une seconde édition du livre d'entretien qui sort et là, le journaliste a replacé l'histoire de l'enfant mais en fait, ça ne fait même pas un paragraphe en fait. Donc Douglas Sirk a toujours gardé ça très 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 secret. Je pense que le poids de la déchirure, du souvenir, de la culpabilité, ça a dû être un truc monstrueux pour cet homme-là. Je pense que ça a été une douleur qu'il ne l'a jamais quittée et donc ça, c'est le cœur de mon livre en fait vraiment. Je pense que cette douleur-là, ce rapport père-fils sublimé parce qu'il n'a jamais vraiment eu lieu parce qu'il a perdu son enfant quand l'enfant avait à peine trois ans je pense à peu près. Moi, c'est quelque chose qui m'a bouleversé en fait. Et donc, c'est ça qui fait le cœur de mon bouquin. Enfin, je pense. En tout cas, tel que je l'écris, alors après, chacun peut y trouver ce qu'il veut, j'imagine. Mais pour moi, c'est vraiment ça qui est au cœur du bouquin. Et du coup, jamais, pardon, j'ai écouté par là. Jamais, vous vous êtes dit que si lui, il avait passé sa vie à essayer de cacher un secret, ce n'est pas grave d'être allé et d'en faire un roman et de... Enfin voilà, vous n'êtes pas dit que vous avez fait trahi quelque chose. Oui, non, c'est une vraie question parce qu'il y a des tas de gens célèbres qui ont des secrets qui n'ont pas forcément besoin d'être divulgués. Alors, comme il n'en avait pas... Quand même, l'histoire de l'enfance a commencé à circuler un petit peu dans les buts du cinéma. Ce n'était plus un secret vraiment tout à fait. Et puis surtout, en fait, alors là, c'est très personnel. Moi, j'ai eu... J'ai eu une relation très, très difficile et compliquée avec mon propre père. Et donc, en fait, quand j'ai découvert cette histoire-là, je crois que j'ai sublimé Douglas Sirk au départ en en faisant un père idéal. Je me suis dit mais c'est bouleversant un homme qui perd son enfant mais qui toute sa vie, en fait, va vouloir sauver son enfant. Alors, ils veulent sauver littéralement d'abord au début, il n'y arrive pas. Ensuite, ils veulent sauver à travers son œuvre. Et je me suis dit mais un père comme ça, c'est le père idéal, en fait. Après, évidemment, quand j'ai fait mes recherches, j'ai découvert que c'était beaucoup plus ambigu. que Douglas Sirk était un personnage beaucoup plus ambigu. Il est un peu tombé de son socle mais ça l'a rendu du coup plus intéressant en même temps. Mais il est un peu tombé, la statue s'est un peu fondillée, je dirais. Mais en même temps, ce qui s'est passé aussi, c'est que j'ai commencé à faire des recherches sur l'enfant et cet enfant m'a, mais littéralement, j'ai été anéanti, en fait, par le personnage de l'enfant. C'est un enfant qui a été manipulé par des adultes, par un régime, par une idéologie qui a été détruit par un régime, qui a été sacrifié. Et là, je me suis retrouvé, mais littéralement, il y avait des moments où j'étais en larmes, en fait, quand je faisais ces recherches-là. Et ce personnage de l'enfant, je m'y suis identifié, bizarrement. Et plus j'avançais dans mes recherches et dans l'écriture, plus je me disais, mais c'est lui, en fait, qu'il faut que je sauve. C'est l'enfant. Et en fait, cet enfant est devenu un peu un espèce de petit frère que je ne... Alors, j'ai un vrai frère dans la vie, mais cet enfant-là est devenu mon petit frère imaginaire qu'il fallait que je sauve de l'oubli parce qu'il a été complètement oublié. Si on regarde toutes les histoires qui ont été écrites sur le cinéma allemand, on n'en parle jamais. Il a été totalement oublié et de tous les gens qui ont collaboré avec lui parce qu'il a fait des films très importants dans les années 30. Il y a une seule personne qui en a parlé qui était une très grande star de l'époque qui a écrit ses mémoires et il y a quelques phrases où elle en parle dans ses mémoires. C'est tout, sinon personne d'autre. Et donc, j'ai terminé mon manuscrit et j'ai commencé à l'envoyer et en fait, là, ce qui m'a... littéralement, vraiment, ce qui m'a paniqué, je me suis dit mais si le livre n'est pas publié, en fait, j'aurais failli à la parole que j'ai donnée à cet enfant. Et quand Guillaume Allary m'a dit on publie votre livre, le premier soulagement que j'ai ressenti, mais vraiment, je ne rigole pas, c'est vraiment ce que j'ai ressenti, c'est qu'en fait, j'avais vraiment sauvé cet enfant. Alors, je sais que c'est le temps d'un livre. Un livre, ce n'est pas une vie nécessairement très longue. C'est le temps d'une lecture. Mais le temps, ce petit temps-là, cet espace de temps, cet enfant, je l'aurais sauvé de l'oubli et je l'aurais aussi sauvé d'une honte, en fait, je pense, parce que je pense que le destin de cet enfant est lié à la honte allemande, liée au nazisme. Et je l'ai sauvé de ça parce que je pense que c'est un enfant qui a été tellement manipulé et sacrifié qu'avant de condamner, il faut comprendre, en fait. Alors, il y a aussi des tas de questions que je me suis posées. Par exemple, à partir de quand est-on responsable de ces pensées ? Est-ce qu'un enfant de 12 ans qui joue dans un film pro-nazi où il incarne un petit héros qui appartient à la jeunesse hitlérienne, est-ce qu'il sait ce qu'il pense ? Est-ce qu'il sait ce qu'il fait ? Ça, c'est des vraies questions et je pense que c'est difficile. Mais je pense que ça rejoint aussi à quelque chose de beaucoup plus universel. Quand j'écrivais ce bouquin, je regardais un peu ce qui se passait dans l'actualité mondiale, mais je pensais beaucoup aux enfants qui sont repartis avec leurs parents au Moyen-Orient qui ont fait partie d'Isis et tout ça. À partir de quand un enfant peut être condamné, à partir de quand un enfant est-il responsable, moi, je pars du principe qu'un enfant est toujours innocent à la base. Alors, en même temps, qu'est-ce que c'est que l'innocence ? Tout ça, c'est des questions assez sérieuses. Mais en tout cas, vraiment, c'est cet enfant qui a été mon cœur personnellement de l'écriture qui est pour moi le cœur battant du livre. C'est lui que j'ai voulu sauver, vraiment. Et je pense que j'y suis parvenu parce qu'on en parle maintenant. On en a parlé un petit peu en tout cas avec le livre de cet enfant. Donc, quelque part, j'ai réussi à faire ce que je voulais faire. Moi, j'avais une question, Denis, pardon. Vas-y, je l'ai adoré, je l'ai dévoré en 24 heures. Non seulement... Oh, merci. Ça, ça fait plaisir. Non, mais vraiment, enfin, je connaissais Douglas Sork de nom. Je ne savais même pas qu'il était d'origine allemande. Mais sa trajectoire personnelle et l'époque aussi, tu as employé beaucoup le mot ambiguité. Effectivement, toute cette époque, je trouve que tu montres très bien, elle est pleine d'ambiguité des gens qui ont... Enfin, qu'on ne connaît pas trop, on a l'impression que c'est des salauds. Par exemple, l'acteur qui joue le juif-zus, qui est un peu le film antisémite le plus connu, tu montres qu'il a aussi une autre facette, qu'il a caché l'ex-mari de sa femme, qui est un pif, etc. Donc, en fait, j'ai beaucoup aimé ça dans ton livre, c'est... Bon, c'est passionnant, c'est très riche, il y a énormément de culture, etc. Mais en même temps, c'est jamais Manichéa. Tu montres que, vraiment, autant les personnages principaux, Douglas Sork, sa femme, mais tous les gens qui gravitent autour, les acteurs, les réalisateurs, etc. Même ceux qui ont été vraiment mis en avant, montrés du doigt, etc. Il y a toujours une faille, il y a toujours une bonne action pour rattraper les choses et même les gens qui paraissent assez purs. Il y a aussi des faces sombres. Donc, c'est ça que j'ai vraiment aimé, c'est la complexité des personnages. Mais je voulais en venir au fils, à l'enfant. Oui. parce que tu disais tout à l'heure qu'on ne sait pas vraiment en fait ce qui lui est arrivé. Quand même, dans les dernières pages, tu entres, tu vas un petit peu plus loin en fait dans les explications et tu donnes une hypothèse et je voulais savoir si c'était quelque chose que tu avais trouvé dans tes recherches, c'est ton sentiment personnel. Enfin, je voulais savoir en fait comment tu en étais arrivé là en fait, mais sans forcément spoiler les gens qui l'enfant par les choses. Oui, je vais essayer de pas dire oui. Non, il faut dire. Merci d'abord pour tout ce que tu viens de dire et puis l'ambiguïté, on pourra en reparler après mais effectivement, c'était très important qu'on m'a parlé de ça. Alors, pour ce qui est de la toute fin, des révélations en fait, ça c'est vrai. Je n'ai rien inventé, je l'ai trouvé. Donc, tout ce que je dis, c'est vraiment arrivé. D'accord. Et c'est assez terrible. Je trouve que c'est, moi ça m'a bouleversé quand j'ai découvert ça et l'endroit que je cite à la fin existe vraiment. Il y a vraiment cet endroit où on peut aller en Ukraine. Donc, oui. Et ça en fait, c'est parce qu'en fait, après, les archives russes aussi se sont ouvertes et que donc, il y a des choses qu'on a découvert en fait après, une fois que l'URSS est tombée. Et puis, il y a des choses qui se sont regroupées. Par exemple, il y a ce réalisateur dont je parle dans mon bouquin qui s'appelle Veith Harlan qui a été réalisateur très... C'est le réalisateur du Juif, justement. Et qui a fait beaucoup tourner l'enfant de Douglas, Klaus Sörck. Et donc, il y a des choses que j'ai trouvées dans des écrits, dans des choses que Veith Harlan a dites et qui expliquent en fait ce qui est arrivé. C'est difficile d'en parler là sans spolier. Mais il y a effectivement, il y a le ministre de la propagande Goebbels qui a joué un rôle clé dans ce qui est arrivé. Et tout ça, c'est vrai. Tout ça, c'est vraiment arrivé. Je n'ai rien inventé. Et l'enfant, à l'époque, n'était qu'un petit adolescent. Il avait à peine... Il est né en 1925. Il avait... Enfin, moi, je trouve que c'est absolument monstrueux ce qui lui est arrivé à cet enfant. En même temps, et je le dis bien aussi parce qu'il ne faut pas l'oublier, c'est un enfant parmi des millions d'autres enfants parce qu'il faut penser à tous les enfants qui ont été envoyés en camp, qui ont été assassinés par les nazis. Donc, je ne le mets pas en avant en disant que c'est un enfant spécial. C'est juste que ce qui arrive aux enfants dans ces périodes-là, c'est inacceptable, je trouve. Moi, c'est ce qui me bouleverse à chaque fois dans les guerres. C'est le destin de ces enfants qui ne sont que des victimes de quel côté qu'ils soient, en fait. Et pour en revenir à ce que tu disais, de l'ambiguïté, alors ça, ça m'a fasciné, en fait, au moment... Alors, le cinéma allemand des années 30 est très peu connu parce qu'en fait, c'est tabou. Il y a des études très sérieuses qui ont été faites par des chercheurs, des historiens du cinéma, mais ça reste quand même très tabou parce que, évidemment, le nazisme, c'est un peu difficile de dire, ah ben, j'aime bien ce film alors que c'est un film nazi. Alors, en fait, ce qui s'est passé, c'est que Goebbels, qui était le ministre de la propagande, dès 1933, a mis la main sur le cinéma parce qu'il a très bien compris que le cinéma, qui était très populaire, était un engin de propagande absolument génial. Mais comme il n'était pas con, Goebbels, il a aussi très bien compris qu'il fallait laisser aux spectateurs une aire de liberté, un espace parce que, dans l'Allemagne des années 30, la propagande, elle est partout. Elle est dans la presse, elle est dans la rue, elle est à la radio. La radio était très importante à l'époque. Les discours de propagande, mais c'est incessant dans l'Allemagne de l'époque. Donc, il s'est dit, je vais laisser aux spectateurs qui vont dans le cinéma, ils vont avoir pendant deux heures un espace d'échappement. Donc, ce sont des comedies musicales, des mélos, des films d'aventure, des films historiques, un grand spectacle. Le cinéma allemand avait énormément d'argent, c'était les plus gros studios de toute l'Europe, c'était quand même les studios rivaux d'Hollywood, la UFA notamment, qui était un studio colossal, ça vaut les studios hollywoodiens. Donc, Goebbels sait très bien tout ça. Et ce qui se passe, c'est qu'en fait, on a toute une génération d'artistes, de scénaristes, de réalisateurs, de techniciens du cinéma et d'acteurs, beaucoup d'acteurs, qui s'engagent là-dedans en se disant, on est très allemand, on aime notre pays, on ne va pas faire carrière à l'étranger. Alors ça, c'est l'erreur aussi. Ils décident, ces gens-là, de ne pas émigrer, de rester en Allemagne. Mais comme dans le cinéma, on peut être libre, on va faire notre cinéma un peu dans une sphère qui n'est pas politique. On va être apolitique. Et donc, c'est le cas de beaucoup de gens, dont Detlef Serk. Le problème, c'est qu'en fait, Goebbels est beaucoup plus fort. C'est que malgré tout, tout ce cinéma-là, il passe par des filtres. Aucun film ne sort comme ça. Je veux dire, il y a des tas de filtres qui sont établis par le ministère et donc, tous les films qui sortent doivent avoir le saut du ministère de la propagande et notamment au niveau des scénarios. Donc en fait, tous ces films-là, même quand c'est de la pure du cinéma d'échappement, du cinéma d'entertainment, comme ils disent aux Etats-Unis, malgré tout, on peut toujours y trouver en filigrane quelque chose qui peut être lié au nazisme en fait. Alors là, ça rend ces films fascinants parce qu'on a des films qui sont excellents, qui sont des films, moi j'en ai vu, mais qui sont vraiment magnifiques, qui valent les films du cinéma américain. Mais si on les regarde un peu de plus près, si on tourne autour, on se dit, ah ben oui, là on peut trouver effectivement quelque chose qui met en valeur un certain idéal nazi. Alors que ce soit l'idéal du foyer allemand, de la femme allemande, pas forcément l'antisémitisme, mais la propagande anti-anglaise, par exemple, ou anti-américaine, donc des choses comme ça. Et il y a aussi autre chose, et c'est là où ça devient très endélu pour tous les artistes qui collaborent à ce cinéma-là, c'est que d'abord, pour pouvoir faire du cinéma sous le nazisme, il ne faut montrer pas de blanche, c'est-à-dire qu'il faut prouver qu'on est à rien. Et ça, Desclavescerc, il le fait, parce qu'il arrive dans le cinéma quand le cinéma est déjà nazifié, en 1933-1934. Donc, il faut montrer qu'on est à rien, qu'on n'a pas de sang juif, donc il y a toute une génération d'artistes juifs qui, eux, par contre, sont littéralement sans travail. Alors certains arrivent à partir, d'autres n'arrivent pas à partir. Donc là, l'ambiguïté se pose, c'est-à-dire que tous ces artistes-là qui collaborent au cinéma allemand, ils le font en sachant très bien ce qu'ils ont fait, qu'ils ont quand même, ils ont dû, quelque part, ils ont un peu fait un pacte avec le diable, moi je pense. Je pense que beaucoup, en fait, se sont dit, on fait un pacte avec le diable, mais on va être plus fort que le diable. Goebbels va être plus fort que, c'est ça la tragédie, en fait. Alors le cinéma, par exemple, Weid Harlan, Weid Harlan, c'est le cinésiaste qui va être le plus vilépendé à la fin de la guerre parce que c'est lui qui a fait le juif-sous. Effectivement, le juif-sous, c'est un film monstrueux, c'est le film le plus antisémite qui a jamais été fait, c'est une horreur. Je l'ai vu, c'est vraiment, c'est insupportable. En même temps, c'est un film qui est très bien fait, donc ça devient effectivement très, très compliqué. Mais Weid Harlan a fait des films qui n'ont rien de nazi et certains sont très, très beaux. Donc, il y a vraiment quelque chose de très douloureux. Le comédien, effectivement, du juif-sous, Ferdinand Marianne. Ferdinand Marianne est devenu une icône, une idole des spectateurs parce qu'il était très charismatique. Ça, c'est quand même étonnant, c'est que les gens, le juif-sous est devenu un succès colossal. Alors, en Allemagne, mais dans toute l'Europe, le film est sorti sous la France occupée, donc en France, à l'époque où les nazis étaient dans la moitié de la France, mais il est sorti aussi en zone libre. Ça a été un succès énorme dans toute la France. Donc, bon, il y a de la complicité à tous les niveaux. Et le juif-sous, qui est ce film antisémite monstrueux, est donc interprété par Ferdinand Marianne. Ferdinand Marianne joue le personnage du juif dans le film, qui est un personnage que le film montre comme étant quelqu'un d'horrible et d'affreux. Le problème, en fait, ce qui s'est passé et qui a complètement dépassé Goebbels, c'est que Ferdinand Marianne est un tellement bon acteur et il est tellement charismatique qu'en fait, il rend son personnage presque sympathique, en fait. Et que du coup, il est devenu une idole pour les femmes, en fait. Donc, ça s'est retourné contre la propagande nazie. C'est quand même assez étonnant. Et effectivement, ce qui s'est passé aussi, c'est que Ferdinand Marianne ne voulait pas jouer le rôle. Il savait très bien ce que ça voulait dire, il ne voulait pas faire ce rôle. Il était marié à une femme dont le mari était juif. Et il a été en fait obligé par du chantage que Goebbels lui a fait de faire ce film. Il y a eu des tas de situations comme ça, en fait, où le ministère de la propagande, Goebbels lui-même, ou les sbires de Goebbels, en fait, influençaient les gens et les obligeaient à participer à ce cinéma-là. Donc, en fait, tous ces artistes qui sont arrivés un peu innocemment au début des années 30 se sont retrouvés piégés, en fait. Alors, on peut dire aussi, évidemment, qu'ils auraient pu partir parce qu'il y en a beaucoup qui sont partis, que ce soit Marlène Dietrich, Fritz Lang, Peter Lorre, tous ces gens-là sont partis, ont eu l'intelligence de partir. Donc, on se retrouve avec des situations quand même très, très compliquées. Denis, est-ce que tu peux parler d'une anecdote qui m'a bouleversé, c'est celle du père et du fils qui sont dans deux studios séparés ? Ouais, alors ça, je ne l'ai pas inventé. Ça, c'est vrai. D'Eclercirc devient le réalisateur numéro un du cinéma allemand en faisant que des mélodrames. Il n'a fait que des mélodrames, ça a toujours été son truc et notamment, il a fait des mélodrames avec la plus grande star de l'époque en Allemagne et aussi en Europe qui s'appelle Sarah Leander. Et donc, il tourne un film sur les plateaux de la UEFA avec Sarah Leander et au même moment, sur un plateau voisin, son fils tourne lui aussi un film. Il tourne un film avec, alors ça devient mais assez ahurissant, avec une actrice très connue à l'époque et qui elle-même avait déjà fait un film avec Douglas Sir. Donc, on a ces deux équipes de cinéma sur des plateaux voisins, Douglas Sir d'un côté, Klaus Sir de l'autre côté, mais à cause des décisions nazies, ils ne peuvent pas se voir. Donc, Douglas Sir n'a pas le droit d'aller sur le plateau voir son enfant et l'enfant n'a pas le droit d'aller voir son père. Donc, ces deux films se tournent au même moment sans que le père puisse aller voir son enfant et il en a parlé lui-même et je pense que ça a été quelque chose d'absolu. Alors, est-ce que l'enfant le savait ? Ça, je ne sais pas. Moi, j'imagine que oui, peut-être qu'il le savait mais qu'en même temps, l'enfant, c'est un tout petit gamin à l'époque. Il a à peine 7-8 ans. Donc, est-ce qu'il est conscient de ce qui se passe ? Alors, l'actrice qui joue avec lui, elle est consciente forcément. Donc, là, j'ai mis en scène. Là, c'est là où j'ai romancé. J'ai mis en scène ce qui a pu se passer sur ces deux plateaux mais vraiment, c'est une réalité. Il y a eu ces deux films tournés en même temps sans que l'un et l'autre puissent se rencontrer. Et il y a autre chose qui est vraie aussi que je dis dans mon roman, c'est que le seul endroit où Detlef pouvait voir son enfant, c'était en allant dans une salle de cinéma. C'est-à-dire, il ne pouvait pas le voir en réalité mais il pouvait rentrer dans une salle et aller voir son fils sur un grand écran. Donc, en fait, il a vu son enfant grandir à travers les films mais jamais dans la réalité, en fait. Et je pense que ça a dû être quelque chose d'assez bouleversant pour lui. Et notamment, de voir son fils grandir dans des films certains qui sont très nazis et dans d'autres, par exemple, il y a un film que moi j'ai vu qui est assez beau d'ailleurs où l'acteur principal était lui, pour le coup, un nazi forcené. Donc, j'imagine Detlef Cirque imaginant mais mon fils joue avec cet homme-là. Est-ce que cet homme-là essaie d'endocriner mon fils ? Je pense que, alors, Detlef Cirque était à la base quelqu'un de gauche. Il a toujours été politiquement très à gauche. Donc, même si, par ambition, je dirais, il a composé avec le régime, il a toujours été... Donc, j'imagine toutes les milliers de questions qu'il a dû se poser en fait quand il est resté en Allemagne. Donc, là, il y a quelque chose... Mais moi, je regardais ça. En fait, je découvrais ces choses-là en me disant mais c'est incroyable parce que cet homme-là qui est devenu célèbre en faisant des mélodrames insensés, des mélodrames mais délirants, en fait, sa vie a été plus mélodramatique que ses films en fait. Il y a ça aussi que je voulais montrer et c'est pour ça que je voulais faire un roman parce que dans un roman, on peut faire du mélodrame et je voulais faire un mélodrame parce que sa vie a été un mélodrame en montrant qu'en fait, la vie peut être effectivement plus mélodramatique que ce qu'on voit au cinéma. J'ai juste une petite question. Je voulais d'abord te dire que j'ai énormément aimé ton livre aussi comme j'ai l'impression tout le monde, enfin tous ceux qui l'ont lu aujourd'hui ici. Au-delà de l'histoire que j'ai trouvée passionnante et que je ne connaissais pas du tout, moi, je ne suis pas du tout cinéphile donc je découvrais Détlèv et son fils en même temps. Au-delà de ça, je trouve qu'il y a énormément de sensibilité et d'émotion dans ce livre et en fait, on s'attache à la fois à Klaus et à la fois à Détlèv en comprenant qu'il y a bien une ambiguïté et ça rend vraiment le côté très humain. Ce n'est pas le grand Détlèv ou le pauvre petit Klaus. Il y a une ambiguïté qui fait que c'est encore plus humain finalement et je suis assez surprise en apprenant en venant aujourd'hui que tu n'as pas vraiment rencontré Détlèv et je ne sais pas si je suis déçue mais en tout cas, je suis très surprise parce que ça ne se voyait pas. C'est vraiment impressionnant. On ne le voit pas du tout dans le livre et du coup, je me demande si tu l'avais vraiment rencontré, est-ce que tu aurais posé les mêmes questions que le personnage ou quelles questions tu aurais voulu lui poser en plus ? Alors en fait, d'abord, moi je dirais que quelque part, de manière imaginaire ou inconscieuse, je l'ai rencontré parce qu'il m'a tellement accompagné toute ma vie d'adulte que j'ai l'impression de le connaître d'Étlèv Cire. Donc quelque part, c'est vrai, je ne l'ai jamais interviewé mais quelque part, je m'autorise à dire que je l'ai vraiment dans ma tête que je l'ai interviewé. En fait, à l'époque, je me suis un peu vieilli dans le roman pour rendre la chose crédible. Donc déjà, j'aurais été un peu trop jeune pour le rencontrer à l'époque où il était parce qu'en fait, après, il est tombé malade. Donc j'aurais pu le rencontrer techniquement mais je ne sais pas s'il aurait été capable de s'exprimer comme moi j'imagine. Donc si je l'avais rencontré à l'époque dans le 1980 comme je l'ai dit dans le roman, j'étais très jeune, je ne sais pas si j'aurais été capable. Alors déjà, en fait, à l'époque, par contre, l'histoire du fils, il y a très peu de gens qui le savaient. Ça, moi, je ne le savais pas. L'histoire du fils, je l'ai rencontré plus tard. Mais même en imaginant, imaginons que je le savais, partons du principe que j'avais su que le fils existait, avait existé, je ne sais pas si j'aurais eu le courage ou la maturité, en fait, de lui en parler. C'est quelque chose que j'aurais pu faire aujourd'hui. Si aujourd'hui, je le rencontrais avec l'âge que j'ai, si je l'avais rencontré, là, oui, je pense que j'aurais été capable de trouver un moyen. Ça ne veut pas dire qu'il en aurait parlé, par contre. Ça, c'est clair. Et en fait, ce que tu dis, ça me touche beaucoup en fait par rapport aux émotions. Et c'est pour ça que je voulais faire un roman parce que je pense que j'aurais fait juste une simple biographie. J'aurais raté mon coup parce que là, je pense que je n'aurais pas pu aller dans les émotions comme je l'ai fait. Et surtout, au fur et à mesure que j'ai avancé dans l'écriture, j'étais très conscient quand même que je touchais un sujet un peu explosif quand même parce que je ne voulais surtout pas qu'on s'imagine que j'essayais de défendre des gens qui avaient touché au nazisme ou le nazisme en lui-même. Donc, j'ai toujours été très, très, très conscient de ça et je voulais du coup toujours montrer les ambiguïtés de tous ces personnages mais même de l'enfant. Il m'a bouleversé cet enfant mais en même temps, il a quand même été complice. Oui, c'était qu'un enfant mais il a été complice. Il a joué dans des films qui sont vraiment difficiles à regarder et certains de ses films d'ailleurs sont interdits toujours en Allemagne. Notamment, il y a un film qui s'appelle Kopf für Johannes qui est le film à la gloire des jeunesses éclairiennes. On n'a pas le droit de le regarder en Allemagne. C'est interdit et c'est lui le héros du film. Donc, quand même, j'étais toujours très, très conscient de ça. Alors, ce qui s'est passé et ça c'est vrai je ne l'ai pas imaginé c'est que les gens qui ont connu cet enfant ont tous dit que c'était un enfant extraordinairement sensible qui avait une immense sensibilité et donc on peut imaginer qu'en fait, adolescent avec cette sensibilité qu'il avait peut-être il a commencé à comprendre ce qui se passait qu'il a ouvert les yeux en fait et qu'il s'est senti peut-être manipulé à l'adolescence. Alors moi, je pense que quelque part j'ai voulu lui offrir cette possibilité parce que c'est une manière de se racheter en fait, un peu mais aussi ça rejoint ce que Douglas Sirk lui-même a fait alors Douglas Sirk a fait dans les années 50 un film dont je vais parler plus tôt qui s'appelle Le temps d'aimer, le temps de mourir. Le temps d'aimer, le temps de mourir c'est un film hollywoodien mais qui raconte l'histoire d'un soldat allemand sur le front russe et en fait, ce film c'est sur son fils alors il ne l'a jamais dit mais c'est une évidence c'est sur son fils et en fait, ce film montre un soldat nazi qui par le biais d'une rencontre amoureuse découvre ce qui se passe vraiment en Allemagne et c'est comme si que les écailles qu'il avait devant les yeux lui tombaient et il comprend et en fait, je pense que Douglas Sirk il l'a un peu dit quand même mais de manière très voilée ce qu'il a voulu faire c'est offrir à son fils qui avait disparu qui avait été emporté par la tourmente par l'histoire il lui a offert deux choses il lui a offert la possibilité du rachat mais il a aussi l'a offert lui la possibilité d'avoir peut-être connu l'amour parce qu'il a disparu cet enfant très très jeune donc l'idée que son fils ait pu aimer je pense que c'est quelque chose qui était très important de Douglas Sirk et ça pour moi aussi c'était très très important que cet enfant ait pu connaître peut-être l'amour alors bon il y a une chose que je dis à la toute fin du livre sur Goebbels ce que Goebbels pensait sur l'enfant lui-même je ne veux pas le dévoiler ici mais et ça rend la chose encore plus plus émouvante je trouve parce qu'il y a une possibilité enfin on rentre dans des abîmes je trouve d'émotion et de tragédie littéralement donc le fait que j'ai réussi à si comme tu me le dis c'est passé dans l'écriture si l'émotion liée à l'ambiguïté est passée j'en suis très heureux parce que c'est vraiment quelque chose qui était très important pour moi si avec des teasers pareils vous ne lisez pas ce livre je ne comprends plus rien c'est difficile d'en parler sans tout dévoiler donc c'est compliqué moi j'aurais une deuxième question et j'appuie le fait qu'effectivement à vous écouter c'est hyper passionnant l'histoire semble c'est au-delà de tout scénario possible et imaginable c'est dingue c'est horrible c'est tragique et c'est magnifique à la fois et on sent à quel point vous avez été habité par le réalisateur avant même de vous lancer dans ce projet d'action et pendant tout votre travail de recherche et je me demandais comment est-ce que vous vous sentez maintenant que c'est terminé est-ce que vous arrivez à les laisser un peu derrière vous pour envisager autre chose ou est-ce que vous êtes encore trop épris de cette histoire-là pour passer à autre chose alors c'est curieux parce que quand j'ai signé donc mon contrat mais il fallait que je fasse encore des petites corrections notamment parce qu'en fait il fallait que je j'ai tendance à écrire beaucoup donc il fallait savoir éliminer il fallait réorienter certaines choses et tout donc ça je l'ai fait donc j'ai continué à être en plein dans cette histoire-là le bouquin sort donc j'ai commencé j'ai été interviewé j'ai fait des tournées en France et tout donc j'étais très heureux parce que je passais mon temps en parler comme on parle maintenant et j'adore ça en fait donc c'était vachement bien mais en même temps je me rendais bien compte qu'il fallait qu'à un moment ou à un autre je lâche un peu quand même donc là maintenant là ce qu'on est en train de faire maintenant c'est ma première interview depuis en fait je suis revenu en France en février donc juste avant le confinement et tout ça et là j'ai fait toute une tournée donc là j'en ai encore beaucoup parlé et notamment j'ai fait des tournées dans des cinémathèques donc ça c'était vachement bien parce qu'en fait je parlais du bouquin je parlais de lui et puis après on présentait un film aux gens et je revenais et on en parlait en fait j'ai vraiment adoré ça et puis bon après je suis rentré et là en fait ce qui s'est passé c'est qu'en février j'ai signé un contrat avec Guillaume Allary pour un prochain roman et donc c'est une autre histoire donc c'est plus d'être le cirque c'est plus Klaus et donc là il faut que j'en fasse un peu mon deuil quand même mais on reste dans le même univers alors il y a ça déjà alors déjà de toute façon Klaus pour moi il est là c'est comme si Klaus c'est ça paraît un peu dingue ce que je raconte mais les gens qui ont perdu les enfants qui ont perdu un jumeau à la naissance pour moi Klaus c'est un peu ça Klaus c'est mon jumeau et c'est marrant parce que j'ai une amie que j'ai rencontrée en février non avant en septembre quand j'étais rentré pour la promotion de bouquin qui a lu mon bouquin et elle est critique de littéraire et elle me dit la première chose qu'elle me dit on s'assoit en face et elle me dit et elle me connaît bien depuis plusieurs années elle me dit elle me regarde en souriant puis elle me dit Klaus c'est toi et ça m'a vraiment bouleversé parce que oui quelque part c'est vrai donc en fait Klaus c'est mon petit jumeau donc oui même si j'écris plus jamais sur lui il est toujours là alors maintenant effectivement le contrat que j'ai signé avec Guillaume c'est pour un autre roman alors je lui ai proposé en fait on parlait d'idées possibles pour un roman et je lui parle d'une histoire alors c'est encore le cinéma allemand des années 30 c'est encore toutes les ambiguïtés du nazisme des artistes du cinéma nazi alors c'est pas seulement le cinéma cette fois-ci c'est aussi le théâtre donc ça va être beaucoup le milieu du théâtre qui est un peu différent que le milieu du cinéma mais c'est fascinant aussi et c'est je ne veux pas trop dévoiler maintenant mais c'est pareil c'est une espèce d'engrenage qui se met en place et dont on ne peut pas se sortir et il y a aussi un enfant dans l'histoire alors ce n'est pas un enfant acteur ce n'est pas un enfant nazi mais c'est aussi un enfant victime donc je reste quand même dans cet univers-là parce que ça me fascine ça me renvoie aussi à des choses très personnelles dont je parle un peu dans le bouquin d'ailleurs je suis allemand je suis à moitié allemand mon grand-père est allemand mon grand-père du côté maternel il est né en 1900 il a été journaliste à l'époque de Weimar il a été renvoyé par les nazis parce qu'il était anti-nazi il se retrouvait sans travail dans les années 30 le seul moyen qu'il avait de survivre dans les années 30 c'était en étant musicien parce qu'il était un grand musicien classique donc il faisait de la musique il jouait dans les squares il jouait de la clarinette il jouait de la clarinette dans les squares comme ça se faisait beaucoup en Allemagne le week-end et puis il a été interrogé par la Gestapo il a dû prouver signer des papiers comme quoi il n'était à rien qu'il n'avait pas de descendance juive donc ce passé j'y suis lié quand même très très fortement et ce qui s'est passé après la guerre en fait c'est que la famille de ma mère lui donc ils se sont retrouvés en fait dans la zone américaine et donc les américains à l'époque ont donc décidé de reconstruire l'économie allemande ils étaient dans une petite ville et dans cette petite ville-là il y avait un journal local effectivement évidemment pendant les années 30 ce journal local avait été dirigé par un nazi et donc les américains ont cherché quelqu'un qui avait une expérience dans le milieu de la presse mais qui aurait été anti-nazi et ils ont trouvé mon grand-père et mon grand-père donc a été désigné par les américains pour diriger le journal pour le faire revivre après la guerre et donc il est devenu le rédacteur en chef et le patron de ce journal local et ça je le dis tout ce que je dis sur mon grand-père j'en parle un tout petit peu c'est pas du tout au cœur du roman mais je l'évoque parce que j'ai fait un parallèle en fait avec Douglas Sork et donc je suis très très lié à cette Allemagne-là ma mère a beaucoup vécu la culpabilité allemande en tant qu'allemande ma mère est née en 1940 adolescente et jeune et adulte la culpabilité allemande elle l'a énormément portée elle est partie en France quand elle avait 18 ans et on lui a fait beaucoup ressentir ça qu'elle était allemande et quelque part moi j'étais je ne sais pas si ça se transmet dans l'ADN ou quoi que ce soit mais je l'ai beaucoup ressenti moi aussi cette culpabilité allemande et même encore aujourd'hui comme je viens de le faire maintenant d'ailleurs je me sens toujours un peu obligé de justifier de dire mon grand-père n'était pas nazi donc c'est compliqué et alors là dans mon histoire personnelle ce qui rend la chose encore plus ironique je dirais c'est que si on va du côté de l'histoire de ma famille paternelle là j'ai un grand-père qui a collaboré donc finalement je me défends je défends mon grand-père allemand parce qu'on lit toujours l'Allemagne au nazisme alors qu'en fait c'est le grand-père allemand qui a collaboré le grand-père français du coup de mon père qui a collaboré donc ça devient vraiment très très bizarre donc j'ai du mal à me détacher de l'histoire de l'Allemagne et je pense que j'ai encore des choses à dire dessus et je l'avais dit à Guillaume à Anthony dans l'interview que j'ai fait pour lui en fait j'ai eu très envie de faire je ne sais pas si ça va se faire mais en tout cas dans ma tête j'ai envie de faire une trilogie donc il y aurait Klaus il y a l'histoire que je suis en train de faire maintenant et il y aurait encore un troisième peut-être un troisième roman sur l'Allemagne et puis après je pense qu'il faut quand même que je tourne la page parce qu'au bout d'un moment alors déjà même pour celui-là que je suis en train sur le cachet en train de bosser maintenant je n'ai pas du tout envie de me répéter je ne veux pas être ça ne va pas être moi Denis Rossano qui refait une interview d'un vieillard donc j'essaie de trouver des angles différents tout ça ce qui est un peu un challenge d'ailleurs quand tu as lu le livre c'est encore plus passionnant je trouve j'imagine que ça prend encore plus de sens mais même moi ça me donne envie de le relire c'est bon exactement ce que j'allais dire ça me donne envie de le relire je parle beaucoup trop je parle et je prends tout le temps c'est passionnant c'est passionnant dans pas longtemps on se le dira est-ce qu'on aura un livre sur ton grand-père un jour ? alors ça j'y ai pensé en fait je ne sais pas si j'y arriverais je pense que ça serait difficile quand même pour moi mais j'y pense en fait en même temps il y a beaucoup de choses sur lui que je ne craignais pas et là pour le coup je pourrais aller en Allemagne effectivement faire des recherches ça me prendrait beaucoup plus de temps aussi ouais mais c'est quelque chose auquel j'ai pensé c'est possible en fait un jour que je m'y mette ouais en tout cas c'est un personnage je l'ai connu mon grand-père mon grand-père est mort j'étais jeune je crois que j'avais 16 ans enfin je l'ai connu donc il m'impressionnait beaucoup mais sans me faire peur en fait et c'est là où celui-ci adorogien comme quoi quand on écrit un roman même si c'est une histoire qui n'est pas forcément personnelle il y a toujours des trucs très très personnels justement qui se mettent qui interviennent en fait mon grand-père était en fait il me faisait penser Douglas Sork me fait penser à mon grand-père physiquement il avait Douglas Sork à la fin de sa vie était un vieillard assez impressionnant des cheveux très blancs un peu un côté aristocratique il faisait un peu peur aux gens Douglas Sork et mon grand-père avait ce côté-là alors il m'impressionnait beaucoup mais sans me faire peur donc quelque part je pense inconsciemment j'ai lié leurs deux silhouettes leurs deux images et le fait en fait en plus qu'ils aient connu la même période parce qu'ils sont nés à trois ans de différence donc en fait ils ont traversé le siècle et l'Allemagne de la même manière et j'ai même pensé est-ce que c'était possible parce que mon grand-père ayant été journaliste en Allemagne dans les années 20 c'est tout à fait possible que mon grand-père ait interviewé Douglas Sork qui était à l'époque réalisateur de théâtre très très connu c'est vraiment une possibilité on n'en sait rien vous lisez le livre je m'amuse toujours quand il y a des personnages historiques et réels à ne pas aller voir sur Google leur photo de lire d'abord le livre et ensuite d'aller vérifier la photo sur Google et là avec Douglas Sork c'est frappant c'est-à-dire que tu arrives à le décrire d'une manière mais je l'avais déjà imaginé dans ma tête sans problème sans problème mais c'est ça en fait et c'est ce que je disais tout à l'heure en fait c'est que il m'a tellement accompagné toute ma vie qu'en fait j'ai vu beaucoup d'interviews de lui aussi il a donné des interviews en vidéo donc il a été filmé donc on le voit à vieillard avec ses lunettes de soleil parce qu'en fait il avait une vue très très fragile et d'ailleurs il est devenu aveugle à la fin de sa vie donc il a ses grosses lunettes noires et tout donc j'ai beaucoup vu de vidéos de lui je l'ai imaginé beaucoup donc en fait vraiment c'est comme si je l'avais rencontré ça c'est clair je l'ai imaginé sans l'imaginer en fait et c'est pareil je pense que alors l'enfant pendant longtemps alors les films de l'enfant sont introuvables quasiment on n'en trouve pas et puis comme c'est un acteur complètement oublié c'est pas comme si d'un seul coup une maison d'édition allait ressortir un coffret avec les films de dette de Klaus donc j'ai cherché à les voir parce que quand même je voulais pas écrire sur lui sans jamais avoir rien vu et j'ai trouvé alors c'était ça genre 2016 un truc comme ça ou 2015 j'ai trouvé un site qui était un peu douteux je pense que c'était un site en fait plus ou moins fasciste ou pro-nazi qui en fait vendait tous les films allemands des années 30 les films faits sous le nazisme un peu sous le manteau c'est-à-dire c'était des copies de copies parce que beaucoup de films alors pour que les choses soient claires en fait c'est que le cinéma nazi après la guerre a été codifié par les américains et donc il y a un grand nombre de films faits sous le nazisme comme ils ne sont pas nazis comme c'est pas de la propagande ils ont été autorisés à être vendus sur le marché ou à être ressortis en salle ou à être montrés en DVD par contre il y a quelques films mais c'est pas beaucoup mais il y a quelques films de propagande qui eux pour le coup comme le juif sus qui est le plus célèbre effectivement ils sont interdits ça c'est la loi en Allemagne on ne peut pas les montrer on ne peut pas les diffuser on ne peut pas les vendre rien du tout mais on peut les trouver effectivement de manière détournée sur le black market sur des films des trucs comme ça et donc je trouve sur ce site un peu bizarroïde il y avait pratiquement tous les films de Klaus de l'enfant alors dans les films de cet enfant en fait il y a beaucoup qui sont des mélos des films très très inoffensifs des films d'aventure et il y a ce fameux film nazi pour les jeunesses et j'ai hésité en fait parce que je me suis dit oh là là mais je vais être fiché si je rentre dans ce site-là mais je n'avais aucun autre moyen parce que j'ai cherché vraiment partout alors j'imagine en fait peut-être que la cinémathèque allemande de Berlin par exemple en copie des films il aurait fallu que je me déplace à Berlin que je reste un certain temps et tout bon je me suis dit allez hop et c'est même pas sûr en fait qu'en plus ils m'auraient autorisé à les voir c'est pas sûr du tout donc j'ai acheté en fait les copies de tous ces films-là sur internet et j'ai reçu les DVD c'est des copies de copies de copies donc beaucoup sont dans des étapes pas très bon mais je dois dire que la première fois que j'ai mis le DVD dans ma machine et que le visage de Klaus est apparu ça a été un choc incroyable parce que j'avais très peur d'être déçu évidemment et puis je découvre pour la première fois je le vois parler, bouger comme un enfant d'aujourd'hui en fait et c'est ça qui a été incroyable c'est que ces images alors là c'était un film le tout premier que j'ai vu c'était un film de 1936 je crois 1937 donc il fait un petit gamin mais ce qui se passe c'est qu'en fait c'est un enfant c'est un acteur né en fait il est d'un naturel incroyable et je vois ce gamin qui est très mignon qui est très joli garçon qui est très naturel et je me dis ça pourrait être un enfant d'aujourd'hui donc il y a un truc très bizarre qui s'est passé une espèce de rencontre entre moi aujourd'hui cet enfant des années 30 qui n'est plus qui a disparu mais qui pourrait être un enfant d'aujourd'hui ça a été une espèce de maelstrom émotionnel mais ça m'a beaucoup aidé dans l'écriture du roman du coup parce que là j'ai connecté avec lui pas seulement comme une espèce d'image un peu fantomatique dans ma tête mais j'ai connecté avec lui comme quelqu'un de réel en fait ça lui a donné une dimension qu'il n'avait pas jusque là en fait une dimension comme si maintenant il entrait dans une lui-même devenait un personnage présent dans le réel en fait à noter que c'est vraiment lui sur la couverture alors ouais alors en fait on ne trouve pas beaucoup d'images de lui ce qui s'est passé en fait c'est que mon éditeur a cherché on cherchait une couverture et en fait ils ont trouvé cette image que moi j'aime beaucoup alors en fait c'est tout petit en fait la véritable image ils me l'ont montré c'est petit comme ça et en fait ce qui se passait à l'époque beaucoup à l'époque en Allemagne mais je crois aussi dans le reste de l'Europe ça se faisait beaucoup en Allemagne c'est que les studios de cinéma mettaient des photos des stars dans les paquets de cigarettes donc en fait c'est une photo qui était glissée à l'intérieur du paquet de cigarettes donc on achetait de la cigarette comme beaucoup à l'époque les allemands fumaient énormément donc ils achetaient leur paquet de cigarettes et sur le paquet de cigarettes au lieu de voir la marque et tout il y avait la photo de la star et donc il y avait cette photo de l'enfant de Klaus dans le paquet de cigarettes et si on cirtait je pense que beaucoup de gens faisaient la collection en fait les fans faisaient la collection des photos et si on retourne la photo aujourd'hui c'est donc une photo de l'époque si on la retourne derrière il y a marqué Klaus cirque il y a marqué au-dessus Lieblings d'Askino ce qui veut dire le chéri du cinéma et donc je trouve que c'est un côté très naïf et très émouvant en même temps c'est de voir cette espèce de petite légende le chéri du cinéma Klaus et il y a cette photo et c'est d'autant plus émouvant je trouve quand on sait ce qui lui est arrivé il y a une espèce d'ironie très cruelle de se dire que cet enfant effectivement a été le chéri du cinéma et qu'il a été sacrifié en fait si quelqu'un a une autre question moi j'ai une petite question en fait c'est pas vraiment une question je pense que déjà dire que vous êtes totalement imprégné par votre roman c'est un euphémisme mais c'est vraiment un plaisir d'entendre ça parce que du coup j'ai très envie de le lire votre capacité d'influence elle est énorme mais je ne sais pas trop si c'est possible mais est-ce que vous pourriez éventuellement nous lire un extrait de votre livre un court extrait celui peut-être qui vous a le plus je ne sais pas je dirais un exemplaire pas très loin donc je peux aller chercher un exemplaire mais lequel je pourrais lire je crois que je peux le lire en fait le tout début en fait je ne sais pas ce que tu en penses Anthony je suis d'accord que le début est poignant et les 10 premières pages je crois que c'est une page et demie mais ça met en place attendez 3 secondes je vais chercher le bouquin ne bougez pas c'est une bonne idée Joalie j'approuve ça pourrait être un passage obligatoire dans le truc c'est une bonne idée c'est une bonne idée il faut toujours qu'il y ait des gens comme ça qui trouvent des idées intenses c'est très noir voilà alors je précise mes lunettes sont cassées il y a une branche qui est cassée mais comme avec ce foutu confinement mon opticien est fermé donc je ne peux pas aller acheter des nouvelles lunettes donc j'ai des lunettes qui sont à moitié foutues c'est du délire je ne vais pas commencer je sais que c'est difficile à Los Angeles c'est du délire alors voilà j'ai cru que tu avais un verre sur deux pour l'instant elles tiennent encore sur le nez donc tant qu'elles tiennent alors alors en fait les deux premières pages c'est un peu une espèce de c'est un peu un prologue et en fait alors elles sont écrites un peu presque comme un conte mais c'est un conte qui est à la fois qui met en place l'Allemagne de toujours ça c'est l'Allemagne que j'aime parce que j'aime ce pays j'aime l'Allemagne donc il y a un côté l'espèce d'Allemagne l'Allemagne éternelle mais l'Allemagne éternelle au moment où elle va tomber en fait donc ça fait ça fait une page et demie donc voilà donc je commence un lac dans les montagnes de Bavière l'eau va geler dans la nuit maintenant c'est l'aube et le ciel s'éclaircit une brume d'aurore flotte encore elle va se dissiper lentement un homme se tient debout sur la rive chaudement vêtu il sert contre lui un tout petit garçon regarde Klaus c'est la nature qui respire la lumière entre rose et bleu embut le paysage des silhouettes mystérieuses émergent au cœur du lac immobile cristalline l'enfant accroché à son cou écartit les yeux il a trois ans un épais bonnet de laine recouvre ses cheveux blonds il tend sa main droite protégée d'une mouffe vers les formes incertaines vaste ? commence-t-il ? qu'est-ce que c'est ? je ne sais pas Klaus je ne sais pas les parois enneigées des Alpes tout à coup reflètent les lueurs du matin naissant les vapeurs se dispersent la surface glacée apparaît plus clairement recouverte d'une poudre blanche sur laquelle se dessinent des traces de pas animales le père reconnaît alors ce qu'il observe « Shven » chuchote-t-il à l'oreille de son fils des signes des signes venus se poser le soir et qui se sont endormis avant que les glaces ne les pétrifient le petit garçon lâche une exclamation qui pourrait être de l'émerveillement ou de la stupeur ou les deux à la fois les grands oiseaux ont été transformés en sculptures féeriques des statues façonnées par la neige et le froid par le vent et la nuit ils sont six ce sont les six princes transformés en signes par leur méchante belle-mère explique le père il évoque l'un des récits favoris de Klaus un conte des frères Grimm qui lui raconte certains soirs l'enfant le regarde un instant il hésite il ne sait pas s'il doit être triste s'il doit être triste il dort ajoute alors le père tout à l'heure quand nous serons partis ils se réveilleront ils reprendront leur envol et ils iront rejoindre leur soeur pour la sauver tu te souviens de l'histoire ? l'enfant écoute attentivement son visage ne trahit pas ce qu'il pense il continue de regarder les signes son père ne bouge pas le temps s'est arrêté il ajuste les couleurs du matin la glace et les signes c'est Noël Klaus est dans les bras protecteurs du père ils ne savent pas que c'est leur dernier hiver ensemble 1927 touche à sa fin la famille va s'effondrer et l'Allemagne déjà vacille voilà merci beaucoup et moi c'est marrant c'est moi qui ai écrit ça mais à chaque fois que je lis les dernières lignes ça m'émeut parce qu'en fait c'est ça tout mon roman c'est l'histoire d'un effondrement d'un effondrement l'effondrement d'un pays l'effondrement d'un individu un effondrement intérieur et ça m'a toujours fasciné c'est en dehors même de cette histoire là j'ai toujours été fasciné par les histoires des mondes qui s'écroulent je me rappelle c'est moment parce que j'ai fait une vidéo récemment pour une librairie qui s'appelle des gens qui lisent ces librairies dans la banlieue à Paris et elle m'avait demandé de parler des livres d'une lecture marquante en fait qui m'avait bouleversé une lecture parmi d'autres et j'ai pensé à celle qui m'avait marqué quand j'avais 13 ans j'étais en vacances à la campagne dans la montagne et j'ai lu Autant l'emporte-le-vent le bouquin de Margaret Mitchell sur la guerre de sécession et en fait j'avais 13 ans et j'étais complètement bouleversé par ce bouquin à l'époque ça m'a complètement happé j'ai fait que ça pendant deux semaines j'ai lu mais je faisais que ça du matin au soir je lisais Autant l'emporte-le-vent et en fait c'est pareil Autant l'emporte-le-vent c'est l'histoire d'un monde qui s'écroule alors évidemment c'est un monde monstrueux parce que c'est le monde de l'esclavage et du sud le vieux sud mais ces mondes à l'agonie ces mondes qui s'écroulent qui s'effondrent il y a un truc qui me fascine j'ai ressenti la même chose en lisant Dr. Gilvago Guerre et Paix toutes ces choses-là et là c'est pareil en fait le monde de Douglas Sirk alors il y a plusieurs mondes qui s'écroulent en fait il y a la République de Weimar je pense que la République de Weimar c'est un monde qui fait rêver tous les gens qui aiment l'art parce que ça a été une telle explosion artistique et tout le monde se demande mais mon Dieu s'il n'y avait pas eu le nazisme mais qu'est-ce que ça aurait pu être l'Allemagne des années 30 ça c'est assez bouleversant de se dire qu'est-ce qui aurait pu arriver alors il y a ce monde l'Allemagne de Weimar qui s'écroule il y a le nazisme qui est cette espèce d'empire du mal d'empire vénéneux mais qui s'écroule aussi de manière terrible ce qui s'est passé en Allemagne pendant la guerre c'est une horreur et alors là il y a plein de questions qui se posent est-ce que la rétribution tout ça est-ce que c'était méritant c'est compliqué tout ça et puis après il y a le monde hollywoodien lui-même parce que Douglas Sork a fait partie de cet âge d'or hollywoodien qui s'est écroulé l'Hollywood d'aujourd'hui n'a plus rien à voir avec le Hollywood de cette époque-là moi qui y vis c'est un monde qui a disparu il n'y a plus rien du vieil Hollywood et Douglas Sork en plus a fait en 1959 ce film qui s'appelle Mirage de la vie qui est considéré par alors là c'est pas moi qui le dis mais vraiment par tous les cinéphiles et par les historiens du cinéma c'est considéré comme le plus grand le plus grand mélodrame de toute l'histoire du cinéma mais aussi c'est la fin du cinéma hollywoodien c'est-à-dire que c'est 1959 c'est là où l'ère des grands studios hollywoodiens s'écroule et Mirage de la vie c'est le dernier grand film du cinéma hollywoodien c'est le dernier grand mélodrame du cinéma hollywoodien c'est un peu le chant du cygne et c'est Douglas Sork qui le réalise et c'est un film absolument extraordinaire et donc et c'est la fin aussi non seulement de ce cinéma-là mais la fin de Douglas Sork lui-même donc c'est une espèce d'écroulement mais à tous les niveaux à tous les étages en fait que j'ai fait avec ce récit mais tout ça c'était assez inconscient c'est plus maintenant avec le recul une fois que le bouquin est sorti j'ai pris un peu de recul avec que je comprends tout ça en fait et ça c'est assez fascinant quand on écrit je pense que tous les auteurs diront la même chose c'est qu'on est on est conscient de certaines choses mais on n'est pas conscient de tout ce qu'on met dedans et de tout ce qui nous nourrit en fait et qui forme notre élan alors je pense que les gens qui écrivent il y en a quelques-uns qui écrivent avec un seul but c'est genre je vais faire un best-seller donc ils utilisent des formules très spécifiques moi je ne sais pas faire ça si j'avais voulu faire un best-seller ce n'est pas ça que j'aurais écrit donc mais quand on écrit quelque chose qui vraiment qui nous habite je pense qu'on ne maîtrise pas ce qui nous habite en fait je pense qu'on met des tas de choses dans un roman qui nous échappe et je pense que c'est là où les lecteurs sont vachement importants parce que les lecteurs ont une lecture plus détachée et ils voient des choses moi dans les discussions que j'ai eues dans les rencontres que j'ai faites mais il y a des trucs qui m'ont halluciné parce que j'entendais des choses et je me disais mais ouais c'est vrai et je ne m'en étais pas du tout rendu compte au moment de l'écriture en fait et c'était bien en fait il y a quelque chose qui s'établit alors moi je suis assez je pensais être très timide en fait avant et en fait j'ai adoré toutes ces rencontres parce que ça m'a j'ai adoré en fait et comme j'adore maintenant vous parler parce que j'adore en fait le regard des autres en fait ce que ça renvoie sur mais pas seulement c'est pas un truc alors oui il y a forcément un truc un peu égocentrique mais c'est surtout que ça renvoie à la littérature en fait ça fait réfléchir sur la littérature sur les livres qu'on aime sur le simple fait de lire parce que moi je suis un gros lecteur et donc d'entendre comment les gens réagissent sur mon livre mais ça me fait réfléchir à comment moi je réagis sur d'autres livres aussi que j'aime donc tout ça moi je trouve ça passionnant en fait donc des rencontres comme ça en fait j'adore comme moi j'adorerais en fait aller parler à des auteurs que j'aime en fait comme on le fait là en ce moment est-ce qu'on peut vous demander te demander ce que tu lis puisque tu es un gros lecteur ouais alors j'ai des livres alors là je ne peux pas le montrer mais chez moi j'ai des livres partout 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 même dans ma salle de bois donc j'essaie d'organiser un peu donc j'ai un livre ici là je suis en train de lire alors je ne sais pas je vais le prendre parce que vous allez le voir je ne sais pas si on le voit voilà ça s'appelle Vers l'abîme Vers l'abîme c'est un livre de Erich Kessner alors ça je le lis parce que c'est lié au texte sur lequel je suis en train de travailler Erich Kessner c'était un auteur allemand très très célèbre pas seulement en allemand mais dans le monde entier et notamment qui a écrit un livre pour enfants qui est devenu culte qui s'appelle Émile et les détectives et qui a été traduit dans le monde entier notamment en France aussi et c'est un auteur qui a été après mis sous le banc des nazis il fait partie d'ailleurs des auteurs dont le livre a été brûlé à Berlin sur le lieu où j'ai été donc où il y a eu l'autodafé et à ce moment-là lui-même alors c'est incroyable qui était donc un auteur un auteur mais vraiment très très célèbre l'équivalent d'un auteur de best-celler aujourd'hui il était là à Berlin en 1933 il a vu les gens jeter son livre au feu et il a vu ça il a compris alors il n'a pas immigré Erich Kessner il est resté en Allemagne mais il a fait ce qu'on appelle l'émigration intérieure il y a beaucoup de gens qui ont fait ça c'est-à-dire qu'il s'est retiré il n'a pas écrit ou alors il a écrit sous pseudonyme mais il était en contact encore avec les gens autour de lui et il avait écrit ce livre qui s'appelle donc Vers l'abîme qui avait été publié avant le nazisme à la fin de la République de Weimar qui avait été un gros succès mais il avait été c'est un livre qui avait été tellement choquant pour l'éditeur qu'en fait il avait été expurgé de plusieurs scènes et ce livre est ressorti récemment en France d'ailleurs je peux même vous dire chez qui parce que c'est vraiment fascinant c'était publié chez édition Anne Carrière et c'est sorti en 2016 et c'est un roman en fait qui raconte la fin de Weimar vraiment alors le nazisme n'est pas encore là mais on sent que ça va arriver et c'est c'est très drôle mais d'un cynisme monstrueux c'est vraiment apocalyptique et c'est déchirant parce que c'est une espèce d'épopée l'épopée d'un homme au milieu de cette Allemagne en proie à la crise économique où tout le monde erre plus personne ne sait ce qu'est l'avenir ça fait un peu réfléchir à ce qui se passe aujourd'hui aussi mais c'est déchirant parce qu'on sait nous ce qui s'est passé après donc on sait que tous ces personnages vont plonger vers l'abîme c'est pour ça que le titre français qu'ils ont choisi est très bien parce que c'est vraiment ça on tombe dans l'abîme donc je suis en train de dire ça et j'ai plein j'ai une pile de bouquins liés à l'Allemagne des années 30 que je suis en train de lire mais j'aimerais bien quand même lire autre chose aussi, lire des choses très différentes parce que si au bout d'un moment on devient un peu cinglé je suis un peu marre en plus le confinement avec tout ça ça n'a jouté rien mais je le conseille en tout cas c'est un très bon film si vous aviez des films à nous recommander puisque vous avez été critique de cinéma et vous ne l'êtes plus de cinéma alors moi je suis très très cinéfil moi je suis très franché via Hollywood donc voilà alors j'ai vu quand même en tant que journaliste j'ai été obligé de voir tous les films qui sortaient en même temps c'était assez cool quand même parce que j'avais des projections j'avais 5 ou 6 projections par semaine à l'époque et je voyais tous les films gratuitement donc c'était pas mal parce que je voyais beaucoup de navets donc ne pas payer pour voir les navets c'est pas mal mais j'ai vu alors dans le cinéma contemporain il y a un film alors c'est un film que beaucoup de gens ont soit adoré soit détesté je ne sais pas ce qu'il est sorti en France c'est Call Me By Your Name ça c'est un film qui m'a bouleversé que je trouve très 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 beau c'est un choix il y a des gens qui vraiment n'ont pas du tout aimé moi c'est un film qui m'a vraiment beaucoup aimé il y a un autre film américain un film indépendant qui a gagné l'Oscar du meilleur film qui s'appelait Moonlight qui a été un choc aux Etats-Unis personne n'avait jamais vu un film pareil c'est un Netflix en ce moment pour ceux qui ah bah alors et c'est vraiment très très beau Moonlight alors ça montre en fait c'est l'homme noir américain mais j'ai pas eu le temps de le faire avant et vraiment c'est magnifique Moonlight alors je ne sais pas pour les Français parce que c'est quand on vit aux Etats-Unis on vit le fait d'être noir c'est différent en fait être noir aux Etats-Unis et ce film là montre la masculinité l'homme noir notamment cet enfant qu'on le voit enfant, adolescent et adulte et il est gay en fait et montrer un homme noir et gay aux Etats-Unis c'est de cette manière là c'est c'est assez révolutionnaire et en plus esthétiquement je trouve ça très 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 beau mais sinon moi j'ai une DVD tech j'ai des centaines de films ici et vraiment c'est essentiellement des vieux films du cinéma américain alors évidemment moi j'ai envie que tout le monde voit les films Douglas Sir donc et je dirais pour ceux qui veulent voir ces films là il faut commencer par ces films américains et notamment les grands mélos qui l'ont rendu célèbre alors il y a Mirage de la vie Mirage de la vie c'est miraculeux c'est un film alors c'est un film à plusieurs facettes c'est le mélodrame type Mirage de la vie c'est à dire qu'on commence le film et c'est tellement il y a beaucoup de clichés mais le truc de Douglas Sir il a dit lui-même ça il adore les clichés parce qu'il adore transcender les clichés c'est ça qui m'intéresse c'est comment utiliser un cliché qui a priori paraît énorme et comment aller au-delà du cliché pour montrer la réalité émotionnelle de ses personnages et Mirage de la vie c'est l'histoire de deux mères et de deux filles donc là on est en plein dans cette histoire des enfants et des parents et la déchirure entre les parents et les enfants au point que là ça devient absolument tragique c'est aussi l'histoire d'une femme blanche et d'une femme noire donc c'est le racisme aux Etats-Unis en 1959 alors il faut dire que Mirage de la vie ça a été une super production à l'époque ça a été un film très très important le mélodrame à l'époque était le genre principal du cinéma américain c'est à dire qu'à l'époque mais notamment toutes les années 30, 40, 50 la majorité des gens qui allaient en salle c'était les femmes donc le mélodrame était un genre destiné aux femmes c'est aussi pour ça d'ailleurs que les critiques l'ont jamais prise au sérieux parce que les critiques étaient des hommes donc étaient machistes donc ils ne prenaient pas en sérieux un genre qui était destiné aux femmes ça remet les choses en place aussi donc c'est pour ça que le cinéma de Douglas Sirk n'a pas été reconnu tout de suite donc c'est un genre destiné aux femmes Mirage de la vie c'est un film pour un public féminin c'est donc du pur mélodrame et c'est donc il y a plein d'histoires dans Mirage de la vie il y a l'histoire d'une amitié entre deux femmes entre une femme noire et une femme blanche c'est l'histoire d'une carrière d'une femme blanche qui est une actrice donc elle joue tout le temps mais elle joue dans sa vie elle devient un personnage elle joue elle-même le personnage qu'elle est elle joue dans les pièces de théâtre donc c'est un film miroir en fait et il y a donc l'histoire de ces deux enfants et notamment le cœur émotionnel du film c'est le rapport entre la femme noire et son enfant c'est sa fille qui en fait peut se faire passer pour blanche donc il y a une femme noire qui elle subit le racisme et cette fille qui pour pouvoir être acceptée par la société américaine va faire croire qu'elle est blanche et pour faire ça elle est obligée de se séparer de sa mère et de faire comme si qu'elle n'avait plus de mère et c'est absolument bouleversant et donc Douglas Sirk utilise tous ces clichés et les transcende visuellement parce que Douglas Sirk est un cinéaste très très visuel et notamment il y a une utilisation de la couleur chez lui qui est incroyable alors mais ça je le dis et tout le monde le dit que la couleur chez Douglas Sirk c'est du jamais vu et notamment alors il faut voir si vous pouvez voir le film en Blu-ray dans une version restaurée c'est incroyable quoi il y a une espèce de crescendo le film commence presque de manière réaliste sur une plage et puis au fur et à mesure que le film avance ça devient visuellement de plus en plus invraisemblable d'un point de vue de la mise en scène des couleurs et les angles de caméra si vous faites attention vous voyez par exemple il y a des scènes qui se passent dans des maisons la manière dont la caméra se pose on comprend qu'en fait chaque décor à l'intérieur de la maison emprisonne les personnages il va y avoir des décors des fenêtres des escaliers mais tous les personnages sont toujours prisonniers en fait de l'endroit où ils sont c'est vraiment fascinant et c'est déchirant alors je me rappelle la première fois que je l'ai vu c'était en salle ça remonte à l'époque c'est dans les années 80 et au départ les gens ricalent un peu quand même parce que c'est tellement au départ on se dit c'est pas possible c'est trop gros les ficelles du mélodrame et puis plus ça avance plus il y a un truc émotionnel qui se construit et à la fin les dernières cinq minutes moi je me mets au défi qui compte de ne pas avoir la larme à l'oeil et dans la scène de cinéma mais tout le monde pleurait tout le monde tout le monde pleurait et aujourd'hui c'est considéré comme mais tout le monde vraiment les historiens disent c'est peut-être l'une des plus grandes fins de toute l'histoire du cinéma et c'est mais là on revient au cœur de tout ce que je dis depuis le début sur Douglas Sir c'est un enfant et un parent et en même temps il y a la dimension des Noirs aux Etats-Unis et Douglas Sir qu'en quelques plans dans une Amérique qui à l'époque il n'y a pas encore eu les droits civiques donc on est en plein dans l'Amérique raciste il redonne la dignité au peuple noir en quelques plans c'est bouleversant donc tout ce mélange et il y a alors ça c'est un truc dont on pourrait encore parler il y a à la fin ce que Douglas Sir lui-même appelle le faux happy end c'est-à-dire que forcément dans un mélodrame à l'époque il faut le happy end ça c'est la règle on n'en sort pas c'est le genre mais c'est un faux happy end et Douglas Sir qui a toujours dit et il en parle il le dit spécifiquement pour ce film-là alors oui on a l'impression qu'à la fin il y a une réunion tout le monde est réuni on a pleuré mais c'est un happy end et en fait Douglas Sir dit non non mais ça n'existe pas le happy end vous revenez quelques jours après et vous reprenez mes personnages mais vous voyez que rien n'a changé la tragédie elle est toujours là et il dit il l'a dit il n'y a pas de happy end la seule fin qu'il y a c'est la mort et c'est ça c'est la vraie tragédie des films de Douglas Sir et qui est la tragédie de sa vie aussi je pense c'est qu'on voit ses films qui sont des mélodrames délirants on voit que ses personnages ah bah oui c'est le happy end tout va bien mais ça ne va jamais bien tout se termine en fait toujours mal et ça s'est terminé mal pour lui dans sa vie donc il y a toutes les ambiguïtés qui ressortent donc moi je dirais regardez Mirage de la vie alors il faut aimer le mélodrame aussi je pense qu'il y a des gens ça leur tombe des yeux j'allais dire mais il y a d'autres films il y a Écris sur du vent qui est le film que j'avais vu en enfant que je trouvais absolument magnifique là c'est vraiment le rapport entre un père et son enfant alors l'enfant est adulte mais c'est vraiment ça c'est le conflit entre le père et l'enfant moi je trouve ce que je trouve hallucinant aussi c'est que moi j'ai vu ce film j'avais 10 ans où je vivais des choses compliquées avec mon père mais je n'ai pas compris à l'époque ce que je voyais c'est quand je l'ai revu adulte je me suis dit mais c'est hallucinant petit garçon il y a un truc inconsciemment que ce film avait fait comprendre en fait entre un père et son enfant donc c'est un film très très fort émotionnellement et visuellement aussi mais c'est du délire le générique mais il faut voir rien que le générique d'Écris sur du vent c'est incroyable Douglas Sirk est devenu le maître de la couleur et de la mise en scène en fait et à l'époque comme ces films rapportaient beaucoup d'argent il pouvait se permettre de faire un peu alors il ne choisissait pas forcément les scénarios qu'il voulait mais il pouvait en faire ce qu'il voulait c'est-à-dire le studio lui laisser main libre parce qu'il savait que ce qu'il allait donner allait plaire aux spectateurs mais Douglas Sirk n'était pas dupe il savait très bien que les gens qui allaient voir ses films pour la plupart ils voyaient ses films au premier degré ils voyaient une histoire d'amour délirante des histoires de famille qui se déchirent et tout ça mais c'était vraiment au premier degré mais lui il a toujours fait ses films au second et au troisième degré il a fait ses films comme des tragiques grecques et il le dit ça vraiment c'est pas moi qui l'invente et ce n'est que plus tard en fait que les gens les cinéphiles ont commencé à revoir ses films et en découvrant ce qu'ils montraient vraiment alors par exemple il y a un film qui s'appelle Tout ce que le ciel permet qui est une histoire d'amour mais Tout ce que le ciel permet c'est un portrait mais absolument terrible de la société conformiste américaine des années 50 alors il faut dire que la société américaine des années 50 c'est pas rigolo c'est la société ultra conservatrice c'est le mythe de la famille américaine du foyer américain mais tout ça ça n'existe pas c'est un mythe et Douglas Sirk démontre ce mythe donc il raconte cette histoire à travers des images dans un technicolore incroyable avec deux acteurs magnifiques Rock Hudson et Jane Weyman qui étaient des superstars à l'époque donc c'est très beau à regarder mais en même temps c'était terrible c'est un portrait au vitriol de l'Amérique alors je pense que les américains le voyaient inconsciemment le comprenaient inconsciemment et en même temps il fait quelque chose de très beau c'est à dire qu'il offre notamment dans ce film là par exemple dans Tout ce que le ciel permet c'est l'histoire d'une femme au foyer américaine qui est veuve qui a une histoire d'amour et il lui donnait un happy end à cette femme là et ce que je trouve très émouvant c'est qu'en fait toutes les spectatrices de l'époque de 1955 qui vivent des vies difficiles où elles sont obligées de jouer un rôle le rôle de la femme parfaite de l'épouse idéale qui vivent entourées de contraintes elles vont au cinéma et qu'est-ce qu'elles ont à l'écran elles ont une vie où elles sont représentées par Jane Wyman et donc la cercle offre la possibilité de vivre un happy end ce qu'elles n'ont pas dans la vie donc c'est là où le cinéma aussi et c'est un peu ce que faisait Goebbels aussi dans l'époque nazie c'est offrir aux gens quelque chose qu'ils n'ont pas dans la vie et donc pendant deux heures les spectatrices américaines en 1955 vont vivre par une histoire interposée par le personnage de Jane Wyman elles vont vivre ce qu'elles ne peuvent pas vivre dans la vie donc il y a plein de choses dans le cinéma de Douglas Sir comme ça qu'on peut voir à plusieurs degrés et tout ce cinéma peut se voir de cette manière-là mais il peut se voir au premier degré si on peut être une midi net et puis adorer et pleurer ça, ça marche complètement et il l'a dit Douglas Sir il a dit il faut voir ses films à plusieurs degrés et l'un des premiers fans de Douglas Sir c'est quand même Jean-Luc Godard Jean-Luc Godard qui a dit qu'il a fait des films extraordinaires qui adorent le cinéma de Douglas Sir on ne peut pas dire que Jean-Luc Godard c'est du cinéma pour midi net et Fassbinder le cinéaste allemand très subversif a été très influencé par Douglas Sir et il a dit notamment par exemple en parlant de Le temps d'aimer et Le temps de mourir il a dit que c'est le plus beau film qu'il a jamais vu sur la guerre et sur la guerre en Allemagne donc il est très très influent aujourd'hui sur les cinéastes Douglas Sir les cinéastes d'aujourd'hui connaissent Douglas Sir et il leur a beaucoup apporté il y a une cinéaste contemporaine qui s'appelle Catherine Bigelow que vous connaissez peut-être parce qu'elle a fait des films qui ont été très très importants comme en français ou titre en anglais ça s'appelle The Rock Locker donc elle a fait des films de guerre très très violents et bien Catherine Bigelow est une fan absolue de Douglas Sir elle a suivi des cours sur le cinéma de Douglas Sir et elle a rencontré Douglas Sir elle a été le rencontrée et elle le dit il y a eu des entretiens où elle dit mais Douglas Sir c'est une influence essentielle pour elle alors on voit ces films à elle on ne voit pas forcément le rapport mais je pense que c'est vraiment beaucoup plus là au niveau technique dire comment on utilise la caméra comment on utilise la couleur et comment on raconte une histoire d'une certaine manière qui puisse dire quelque chose au premier degré au second degré pour dire que Douglas Sir c'est un cinéma spécifique c'est le cinéma hollywoodien des années 50 mais c'est beaucoup plus universel que ça en fait à noter que tu m'as fait l'honneur de publier une vidéo sur les je t'avais demandé justement les films les films que tu préférais de Douglas Sir donc pour ceux qui veulent la voir elle est sur l'IGTV je crois tu en parles comme d'habitude très bien d'habitude quand on regarde un film après on va sur Wikipédia ou sur Allociné est-ce qu'on peut vous appeler maintenant juste après pour faire une analyse avec vous directement c'est possible ou ? ouais 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 parce que c'est mieux qu'Allociné vous êtes mieux qu'Allociné c'est beaucoup plus clair beaucoup je pense que vous êtes passionnant mais en plus je crois que je pense que je pense que alors là je fais un peu je fais pas ma propre pub mais j'ai envie de dire que quand on voit les films en connaissant son histoire et en lu le livre on les voit différemment les films en fait je pense on comprend mieux en fait ce que j'explique là on voit ce que je veux dire notamment par exemple dans Le temps d'aimer et le temps de mourir qui alors pour tout le film c'est un film sur la guerre c'est un film de guerre là du coup dans Le temps d'aimer et le temps de mourir il n'y a pas le côté visuel délirant parce qu'il voulait faire un côté presque très réaliste donc il montre le côté sale de la guerre ça on le voit mais par contre il y a quand c'est les scènes entre le couple amoureux là on retombe dans le côté les couleurs et tout ça mais donc comme c'est un film sur son enfant ben regardez-le et vous verrez il y a vers la fin du film c'est-à-dire que le personnage central donc ce soldat allemand il doit repartir à la guerre il est en permission il tombe amoureux et il repart à la guerre et donc il remonte dans le train et il y a deux secondes mais je dis à peine deux secondes alors l'acteur américain principal c'est John Gavin il ressemble beaucoup à Rock Hudson c'est un grand barraquet très beau brun en fait il n'est pas du tout allemand il n'a pas une tête d'allemand mais c'est un des seuls américains qui joue en film tous les autres acteurs sont des allemands mais il fallait un acteur une star pour jouer dans le film pour pouvoir faire venir les spectateurs américains donc lui c'est le héros mais il y a ce plan on voit pendant deux secondes et on pourrait le film n'en a pas besoin mais on voit un enfant un adolescent qui est blond qui ressemble comme une goudou à Klaus et on voit et il a un uniforme on dit il est tellement jeune qu'il pourrait être une jeune fille en fait on voit qu'il est très adolescent et il monte dans le train et il s'assied et il y a un gros plan sur son visage et c'est tout pas une parole rien mais c'est un enfant qui part à la guerre et là pour moi c'est le moment où Douglas Sirk est au plus proche de sa propre intimité c'est à dire que là il met son fils littéralement il met son enfant en scène et puis c'est fini il ne le dira pas personne ne le dit mais moi connaissant son histoire et quand j'ai vu ce plan là moi les larmes me sont venues aux yeux et je pense que c'est pour ça aussi que j'ai voulu écrire ce bouquin c'est pour montrer des choses comme ça en fait pour montrer qu'un film ça peut être beaucoup plus qu'un film en fait et qu'un réalisateur quand il se dévoile il le fait toujours de manière détournée mais comme les auteurs on se dévoile toujours d'une manière détournée Denis alors avant de vous quitter il nous reste très peu de temps est-ce qu'on peut faire un screenshot de tout le monde donc mettez-vous sur votre meilleur profil comme ça je peux faire un screenshot c'est bon pour tout le monde c'est bon parce que c'est bon il n'y a rien à faire en fait non juste sourire d'accord voilà ok super alors il nous reste très peu de temps merci infiniment Denis comme d'habitude je savais que je n'allais pas être déçu donc merci merci Denis merci à vous tous et merci à vous d'être là merci ça me fait super plaisir et puis bonne soirée parce que moi tu transmets ta passion et vraiment c'est génial c'est génial accompagné moi j'assure bonne soirée bonne soirée au revoir merci Anthony merci beaucoup merci Anthony aussi merci je viens d'acheter l'ebook merci ah ben voilà ça y est c'est déjà fait c'est mieux de lire sur ebook en plus pourquoi ? parce qu'il y a eu des petites erreurs qui ont été corrigées sur le ebook en fait donc ça c'était très bien merci je fais jamais ça d'habitude donc là c'est vraiment circonstance exceptionnelle merci au revoir merci merci merci